Alors, bonsoir. Je tiens à vous dire que je suis ravie de vous voir si nombreux, sachant que la question du genre est une question qui, malheureusement, ne déplace pas encore les foules. Mais tout peut changer. Donc, non seulement je suis professeure en droit constitutionnel, je m'intéresse aussi aux questions du genre. Je suis chercheure à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM et je suis membre du réseau québécois en études féministes. Donc, la question de l'égalité hommes-femmes dans les politiques publiques canadiennes est une question qui a toujours été proche de mon cœur et sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment. Je travaille particulièrement sur les représentations des femmes dans l'espace public et je crois que ça va se refléter un peu dans la présentation que je vais vous faire ce soir. Ce soir, j'ai décidé d'y aller soft. On va commencer par faire une espèce de petite mise au point sur le féminisme. En fait, le but de ma démonstration, je vais être très honnête. Ça va être tenté de vous démontrer que le féminisme ne mord pas et n'est pas méchant. Bon, je sais que c'est une cause un peu ardue, mais je vais quand même tenter de l'entreprendre ici ce soir. Et ensuite, je vous parlerai plus spécifiquement du féminisme tel qu'il est vécu du côté du Québec, mais dans une perspective un peu plus académique qu'un militante. Et je tenterai avec vous de voir un peu comment se fixent les frontières, justement, entre la militance et les aspects plus académiques et scientifiques et dans des caractéristiques vraiment qui sont propres, nous osons le croire, enfin, au mouvement féministe. Bon, tout d'abord, pourquoi le féminisme? D'où ça vient? Quels sont les constats derrière le féminisme? La réalité, c'est que les femmes, qu'on le veuille ou non, forment 50 % de la population humaine à travers la planète et que, malgré tout, eh bien, que ce soit le cas depuis la naissance de l'humanité, encore aujourd'hui au 21e siècle, dans l'espace public, si des extraterrestres descendent sur la Terre aujourd'hui, ils vont à l'ONU et ils sont persuadés que, en fait, l'espèce humaine, c'est 80 % de mâles et 20 % de femelles. Ce n'est pas compliqué. Les femmes n'occupent pas l'espace public encore aujourd'hui, donc je vous ai montré quelques images. Moi, j'ai trouvé ça très représentatif en ce qui concerne le sommet 2009, qu'on ait choisi comme image publique l'image où il y a deux, en fait, les deux femmes ne regardent pas la caméra parce que ce n'est pas important. Alors, on peut prendre cette image-là comme image qui va représenter le G20 parce que, quand même, il y en a une des deux qu'on ne peut pratiquement pas voir parce qu'elle parle à sa voisine qui est derrière. Ce n'est pas grave, les hommes, eux, ils regardent la caméra, donc tout va bien. Et aujourd'hui, on reprendrait une photo du G20 à l'heure actuelle. En fait, c'est sans doute le costume de Mme Mercaire qui changerait, à peu près, et c'est tout. Donc, c'est un constat. L'espace public, politique, économique et social est encore aujourd'hui occupé par les hommes. Et ce n'est pas pour les femmes, en fait, faute d'essayer d'occuper cet espace public-là parce que, depuis maintenant, plus d'un siècle, voire même, j'aurais pu, en fait, s'il y avait eu des photos de la philosophe Safo de la Grèce antique, j'aurais mis des photos d'elle aussi, mais je vais vous épargner quand même un peu. Les femmes sont dans la lutte active, en fait, dans le but de faire reconnaître leur présence, dans le but de faire reconnaître leurs valeurs intrinsèques, le fait qu'elles ont les mêmes talents, les mêmes capacités que les hommes et les mêmes habilités à occuper, que ce soit l'espace privé ou que ce soit l'espace public. Donc, c'est une lutte qui dure depuis maintenant, on pourrait dire plusieurs millénaires, mais qui a atteint sa vitesse de croisière depuis à peu près deux siècles maintenant. Donc, on parle de la fin du 18e siècle, entre autres, avec les féministes lors de la Révolution française. Et c'est une lutte qui se poursuit encore aujourd'hui. Bon, on peut repenser à ma fameuse photo du G20. On comprend que si les femmes se battent depuis 200 ans afin d'occuper l'espace public jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un succès retentissant, soyons honnêtes. Il y a encore du chemin à faire. Donc, cette lutte-là existe. Elle a été nommée. Il y a déjà de cela un certain temps, comme étant la lutte féministe. Et depuis sa naissance, le féministe est une chose, un objet, un mot qui a très mauvaise presse. On l'a accusé de détruire l'humanité en général et les hommes en particulier. Bref, c'est quelque chose qui est vraiment, qui a subi tous les oppropres et qui a fait l'objet de tous les appels à la stigmatisation depuis que le mot a été inventé. D'ailleurs, c'est une insulte, traiter quelqu'un de féministe, généralement. Sauf quand c'est une autre femme qui le fait. Et encore, la plupart du temps, ce n'est pas voulu comme étant quelque chose de gentil. Ce qui va m'amener à voir avec vous ce qu'est le féministe. Je ne le ferai pas parce que je m'adresse à des adultes et je ne vais pas vous amener sur ce terrain-là. Mais quand je fais cette conférence-là auprès de jeunes adultes de 18-19 ans, je leur fais toujours l'horreur de demander que ceux qui sont féministes lèvent la main. Pour les obliger comme ça à se dévoiler dans l'espace public, ce qui donne toujours lieu à des choses très intéressantes. En fait, les hommes sont plus pronts à lever la main que les femmes. Ce qui donne toujours un résultat un peu étrange. Alors, je vais vous épargner ce soir. Je suis contente que vous l'appréciez. Mais je vais quand même revenir avec vous sur ce qu'est le féministe pour qu'on ait une base commune, que nous ayons ce soir une définition sur laquelle vous allez devoir vous entendre avec moi. parce que c'est moi qui donne la conférence. Donc, tout d'abord, simplement, ce qu'est le féministe. Le féministe, comme l'écologisme, le marxisme, le libéralisme, le capitalisme, les grandes religions, polythéistes, monothéistes, c'est d'abord et avant tout une idéologie. Bon, on a tendance, en cette époque, de dépolitisation néolibérale, à craindre les idéologies comme la peste et à penser que tout ce qui est idéologique est nécessairement mauvais, sauf lorsque c'est nous qui le pensons. Ceci étant dit, une idéologie, c'est ce que c'est. Et là, c'est la partie la plus texte de ma présentation, parce que je tenais vraiment à la mettre pour que ça soit clair pour tout le monde. En fait, la définition que je vous propose d'idéologie soit un système d'idées-forces, de croyances qui sert à animer, décrire, expliquer, interpréter, justifier l'action individuelle ou collective et qui sert d'un ensemble de valeurs qui permet d'orienter l'activité de l'individu et l'évolution du groupe dans le temps. Donc, dans l'organisation des sociétés humaines, l'idéologie est un élément essentiel parce que c'est l'idéologie ou l'espèce de compréhension commune de ce qui nous entoure qui nous permet de fonctionner ensemble. Donc, sans une idéologie commune, sans un regroupement de ces croyances et idées-forces qui nous permettent de nous comprendre entre nous, qui nous donnent une orientation, qui nous permettent de voir comment appréhender notre vécu, la vie commune serait extrêmement difficile. Donc, nous sommes imprégnés d'idéologies, que nous le voulions ou non, elles font partie de nous-mêmes. Et le féminisme est une idéologie parmi l'ensemble des idéologies qui vous sont proposées. Et que propose le féminisme? En fait, le féminisme est un ensemble d'idées politiques, philosophiques, sociales qui visent à promouvoir les droits des femmes, leurs intérêts dans la société civile, afin de mettre en place un système véritablement égalitaire et respectueux des valeurs de chaque être humain, homme ou femme, ou ce qui n'est ni masculin, ni féminin, troisième genre, etc., etc. D'ailleurs, ça a été un des grands chevaux de bataille du féminisme, que de parler de l'homosexualité, de l'intergenre, et de tout ce qui fait la démonstration que tout n'est pas noir et blanc et qu'il n'existe peut-être pas, comme nous le pensions ou comme nous l'espérions, deux pôles naturels, soit le pôle féminin et le pôle masculin, avec rien entre, et que les choses sont peut-être plus complexes. Et aussi, c'est la nature même du féminisme de faire la promotion de la dignité humaine, qu'elle soit masculine ou féminine. Le féminisme est l'idéologie par excellence pour la promotion de l'égalité de chaque être humain. Donc, et je tenais à le rappeler, parce qu'on accuse souvent le féminisme d'être une affaire de femme, puis un truc de femme, puis c'est pour vous les femmes, mais en fait, le féminisme, comme toutes les idéologies, mais la nôtre est meilleure, tend vers l'universalité. Et la ligne de force du mouvement féministe, c'est cette idée-là, que notre fond de commerce à nous, c'est la question de l'égalité. Donc, maintenant, nous avons une définition commune du féminisme. On va pouvoir s'intéresser au féminisme, qui est plus spécifique au Québec. Je vous ai mis ici une image que je trouve particulièrement chaude, en fait, qui fait chaud à mon cœur. C'est une image de jeunes militantes féministes québécoises lors de la Marche des femmes de 2010, parce qu'il faut le dire, au Québec, nous avons beaucoup de chance. Nous avons un mouvement féministe très fort, très fertile, avec des nouvelles générations de jeunes femmes féministes extrêmement militantes, extrêmement engagées dans la lutte. Puis pas seulement la lutte féministe, mais ce sont des militantes dans la lutte sociale, dans la lutte pour l'écologie. C'est vraiment ce qu'on constate, c'est vraiment une grande transversalité du mouvement féministe actuellement au Québec. Je vais revenir sur cet enjeu-là, mais je voulais tout d'abord vous présenter un peu le nouveau visage du féminisme québécois. J'aurais pu trouver une photo avec des jeunes hommes aussi, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes qui s'identifient soit comme féministes, soit comme alliés du féminisme. Ça, c'est vraiment une question d'idéologie politique, je ne rentrerai pas dans le débat. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas qu'un mouvement féminin, c'est un mouvement qui est de plus en plus mixte. Donc, pour vous expliquer le féminisme québécois, j'ai voulu commencer avec une espèce de contextualisation historique du développement des rapports hommes-femmes au Québec et au Canada. C'est ma déformation première. En fait, je suis historienne à la base, mon doctorat est en histoire. Donc, j'impose un peu l'histoire à tout le monde tout le temps, je fais ça. Ça me fait plaisir. Puis bon, quand j'ai des clientèles captives, c'est parfait. Donc, vous êtes obligés de m'écouter. Alors, on en profite. Donc, mais j'ai quand même, dans ma grande bonté, décidé de ne pas remonter au 19e siècle. J'aurais pu commencer l'histoire en 1737. Alors, vous remarquerez que j'ai fait un effort quand même pour commencer dans les années 60 où vraiment vont s'amorcer les grandes luttes sociales au Canada, pas seulement les luttes féministes. En fait, les années 60 au Canada et aux États-Unis, c'est l'émergence de ce qu'on va appeler les 30 glorieuses, donc 33 décennies d'activités sociales intenses où va avoir lieu la lutte sur tous les fronts, la question du racisme, l'homosexualité, le féminisme. Donc, tout va être abordé durant ces trois décades-là. Ça va commencer avec les années 60, ça va poursuivre avec les années 70, puis ça va s'écraser sur la grande crise économique de la fin des années 80. Donc, au Canada, à partir des années 60, il y a une émergence de cette idée-là des droits de la personne. Au début des années 60, on va avoir la loi canadienne des droits de la personne qui va être la première loi au Canada à proclamer la notion d'égalité entre les hommes et les femmes. À la fin des années 60, une grande commission royale d'enquête, parce que, bon, le Canada est une monarchie, alors là, c'est la constitutionnaliste qui vous le dit, il faut me croire sur parole, même si notre reine habite en Grande-Bretagne, c'est un détail de l'histoire. C'est notre reine du Canada à nous. Bon, personnellement, moi, je milite pour que Harry devienne notre roi quand Elisabeth va mourir. Fin de la parenthèse. Ça, mes collègues canadiens vont me comprendre. Donc, à la fin des années 60, la journaliste canadienne-anglaise Florence Byrd va devenir la présidente d'une grande commission royale d'enquête sur la condition féminine au Canada, qui va être une commission marquante à plusieurs égards. C'est la première commission royale d'enquête. Bon, il faut faire une longue histoire courte, là. Une commission royale d'enquête, c'est une commission qui est demandée par le Parlement du Canada. Donc, ce sont les élus fédéraux canadiens qui demandent à des spécialistes d'enquêter sur un sujet précis et de rapporter le résultat de leur enquête devant le Parlement canadien pour qu'ensuite, nos élus puissent prendre des décisions par rapport à ça. Donc, dans ce cas-là, on a eu cette commission-là, qui s'est penchée pendant deux ans sur la condition féminine à travers tout le Canada. Donc, je vous rappelle que le Canada, c'est deux fois grand comme la France. Donc, c'est un vaste territoire à couvrir. Ça a été la première commission à être télévisée. Donc, ça a été possible pour l'ensemble des Canadiens de suivre les travaux de cette commission-là. Et ce qui a fait cette commission-là comme une espèce de commission marquante et qui a vraiment mis la question de la femme dans le regard du public et qui a fait jaillir la question de la condition de la femme dans les questions d'ordre public. Donc, pour la première fois dans l'histoire du Canada, les problèmes concernant les femmes n'étaient plus que des problèmes de femmes. C'étaient des problèmes qui concernaient l'ensemble des Canadiens, hommes et femmes réunis. Et à partir de ce moment-là, la donne a changé. Et on a adhéré à l'idée que ce qui concernait les femmes ou ce qui touchait les femmes était suffisamment important pour que l'ensemble des Canadiens s'y intéressent. La commission a donné lieu à 167 recommandations. C'était un rapport extrêmement prolixe. La plupart de ces recommandations portaient sur la place des femmes en milieu de travail, sur la condition de la femme mariée. Il y a eu un désaccord historique entre les membres de la commission sur la question de l'avortement. Donc, voilà, question qui est toujours très sensible au Canada encore à l'heure actuelle et sur laquelle les membres de la commission n'ont pas réussi à se pencher à ce moment-là. Mais outre cet élément-là qui a fait l'objet vraiment de deux rapports séparés, l'ensemble des membres se sont entendus sur toute une série de recommandations qui voulaient vraiment mettre de l'avant l'idée que les femmes devaient avoir un accès égal aux hommes, à l'espace public et au milieu de travail. Pendant ce temps, au Québec, il y avait une réflexion qui se poursuivait, qui allait dans le même sens. Le Québec a une particularité, ou en tout cas, pour moi, elle est toujours la même, mais il y a des Canadiens qui, des fois, sont un peu en désaccord avec nous là-dessus. Mais le Québec avait cette particularité-là à partir des années 60, c'était la question nationale. Donc, je vous le rappelle, pour les personnes qui sont moins au fait de notre situation particulière, le Québec est une province parmi les dix provinces canadiens où la langue majoritaire est le français. Le Québec est une ancienne colonie française qui, tout comme les colonies maritimes, ont été conquises ou cédées à la Grande-Bretagne par la France. Et le Québec est devenu, avec le temps, le seul espace géographique à l'intérieur du Canada qui soit francophone et qui a conservé ses racines françaises, enfin, nous, on trouve qu'on les a conservées, mais c'est ouvert à débat, à l'intérieur de l'univers anglo-protestant canadien. Donc, on a une espèce de positionnement social et culturel et géographique un peu particulier qui fait que parfois notre cheminement se distingue du cheminement du reste du Canada. Donc, à cet égard-là, en ce qui concerne la condition de la femme, toutefois, il y avait une espèce de réflexion parallèle qui se faisait au Québec par rapport au reste du Canada sur la question des femmes. Là, je vous ai mis à l'écran à peu près les grands moments de cette réflexion-là dans les années 60-70. J'ai commencé, bon, parce que je suis professeure, donc en tant qu'académique et enseignante, j'ai un rapport particulier avec les questions liées à l'éducation. Donc, j'ai commencé avec le rapport parents sur l'éducation, qui est un moment très important en ce qui concerne l'égalité hommes-femmes au Québec, parce qu'avant 1964, les hommes et les femmes avaient des parcours scolaires différents. Donc, très rapidement, à l'intérieur du parcours scolaire au Québec, les jeunes femmes allaient dans des écoles conçues pour les jeunes femmes où on leur apprenait les arts ménagers, comment être infirmière, comment être enseignante d'école, et les hommes avaient accès au reste. Bon, ils avaient accès aux cours classiques, les grandes professions libérales, avocats, médecins, etc., etc. Certaines femmes de milieux plus privilégiées avaient accès à des écoles privées classiques ouvertes pour les femmes, mais elles étaient l'exception plus que la règle. Donc, il y avait vraiment une polarisation à l'intérieur de l'école et il y avait une espèce de spécialisation des rôles dès le plus jeune âge entre les hommes et les femmes où on apprenait aux jeunes filles à être de bonnes épouses et de bonnes mères et on apprenait une profession ou un métier aux jeunes hommes. Et les commissaires de la commission parents, dans leur rapport, vont proposer une idée qui est très révolutionnaire. Ils vont dire qu'on devrait mettre les garçons et les filles ensemble à l'école, donc tout le monde ensemble dans les mêmes classes, et c'est terminé. Il n'y aura plus d'avenues spécialisées pour les jeunes filles, il n'y aura plus d'avenues spécialisées pour les jeunes garçons. Tout le monde va apprendre la même chose, tout le monde va avoir accès aux mêmes cours, tout le monde va avoir accès à l'université de la même façon. Et ça, c'était vraiment un des aspects révolutionnaires du rapport parents et un des aspects qui touchaient de plus près de la question des rapports d'égalité hommes-femmes. À la même époque, alors que de plus en plus de femmes aussi avaient accès à la vie politique, Thérèse Kerkland-Gasgrin, qui a été une des grandes femmes politiques du Québec, faisait son entrée à l'Assemblée nationale du Québec, donc qui est le Parlement québécois, à titre de députée élue, et s'attaquait au Code civil du Québec, qui était un héritage direct du cas de Napoléon à l'époque. C'était pratiquement un copier-coller qui avait été fait en 1864, donc avec des rôles très organisés pour les femmes et pour les hommes. Donc, il y avait un article dans le Code civil qui disait, en gros, l'homme doit aliment à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. Donc, ça, c'est en 1964. C'était pas très longtemps avant que ma mère se marie, donc elle a échappé de peu à l'obligation d'obéir à son mari. Là, c'est vraiment une affaire de quelques années. Donc, Thérèse Coquelande-Gasgrin va s'attaquer à ça et, dans la même période, en 1963, va faire réformer le Code civil pour faire reconnaître l'égalité entre les époux à l'intérieur du Code civil. Plus tard, à partir des années 70, le gouvernement indépendantiste du Québec, donc c'est un gouvernement, c'est le gouvernement du Parti québécois qui prend le pouvoir, à partir de 1973. Donc, René Lévesque, dans ses premières réalisations, va mettre de l'avant la création d'un secrétariat de la condition féminine et de la Commission et du Conseil du statut de la femme du Québec, qui sont deux organismes qui vont vraiment veiller à promouvoir la situation des femmes et à faire vraiment le portrait de la situation particulière des femmes à l'État et au gouvernement pour permettre d'orienter les politiques publiques de l'État. Et le Québec va créer un ministère de la condition féminine avec une ministre qui va être, pendant un certain temps d'ailleurs, Mme Payette, qui va être une des premières, avec, qui va faire partie vraiment de ces premières très grandes femmes politiques du Québec, qui va, Lise Payette, qui va mettre de l'avant des politiques conçues, pensées, afin de favoriser, justement, l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est le contexte dans lequel se développe, en fait, devient public, ou devient d'intérêt public, la question « femme », que ce soit au Canada ou plus particulièrement au Québec. Donc, si on faisait maintenant un portrait plus actuel du féminisme québécois, qu'est-ce que ça nous donnerait un peu? Tout d'abord, ce qu'il faut noter du féminisme québécois, c'est que c'est un féminisme francophone dans un contexte anglo-saxon. Ça, en clair, ça veut dire qu'on est trop féministe pour les Françaises et pas assez pour les Canadiennes anglaises. Donc, on ne plaît à personne. C'est notre karma. C'est assez général pour les Québécois. On est trop pour les uns et pas assez pour les autres. Mais, bon, on vit avec cette espèce de paradoxe-là et on s'en sort plutôt bien. Et le féminisme québécois, en fait, est un féminisme plus nord-américain que français, pour dire la vérité. C'est un féminisme qui s'appuie beaucoup sur les façons de faire nord-américaines et états-uniennes. Donc, un féminisme de militance, un féminisme assez radical dans sa forme et son fond, mais qui emprunte beaucoup dans sa théorie, dans ses bases théoriques, au féminisme français, radicales, donc de Christine Delphi, de Colette Guillaumain. Donc, l'espèce de construction du patriarcat, etc., etc. Donc, ça, on est allé chercher ça du côté des Françaises, mais nous, on en a fait une pratique, alors que du côté de la France, c'est resté plus une théorie, ma vision des choses. Là, je suis désolée, vous allez devoir vivre avec le fait que je suis quelqu'un d'assez cynique dans la vraie vie, donc je ne fais pas de spécial parce que je ne suis pas chez nous. Donc, voilà. Alors, on a emprunté beaucoup de la construction théorique du féminisme français, évidemment, parce que vu que le français est notre première langue et qu'on lit en français, ça a été une source d'inspiration. Simone de Beauvoir et toutes celles qui l'ont suivie, mais sur le plan de la militance et des pratiques féministes, on est vraiment intégrés dans le système nord-américain. Le féminisme québécois s'est beaucoup développé aussi en parallèle avec la gauche nationaliste québécoise. Donc, c'est souvent, il y avait un recoupement entre, d'une part, les femmes qui militaient pour la cause de la souveraineté du Québec et les féministes, dans la mesure où, historiquement, le mouvement indépendantiste québécois a été largement un mouvement de gauche. Donc, je ne veux pas vous leurrer, il y a une droite indépendantiste québécoise très forte, très présente, mais il y avait, pendant très longtemps, cette espèce d'association naturelle, un peu, entre l'idée d'une militance de gauche et de transformation du social et du politique et d'accession à l'indépendance en vue de réaliser cette transformation sociale-là. Donc, de façon presque naturelle, il y a un grand pan du mouvement féminisme québécois qui s'est un peu ramassé dans la cour des socialistes indépendantistes parce que beaucoup des idéaux qui étaient mis de l'avant par, entre autres, le Parti québécois à une certaine époque et les groupes indépendantistes étaient des idéaux partagés par les féministes. Une autre trait, très caractéristique du féminisme québécois, et j'insiste là-dessus parce que, pour moi, personnellement, c'est une grande source de fierté, c'est cette coordination très grande qu'il existe entre les milieux féministes académiques et militants. Il y a un développement de ce qu'on appelle la recherche-action qui est très fort au Québec, qui est cette idée-là que la militance doit se nourrir d'un apport théorique et que les académiques et les universitaires doivent tirer parti de l'expérience terrain des militantes. Donc, le féminisme québécois plus que le féminisme français, je vous dirais, et à l'image du féminisme américain, c'est beaucoup nourri de la militance et de la pratique féministe dans ses constructions théoriques et dans sa façon de conceptualiser le féminisme et d'essayer d'apporter une espèce d'élément de méthodologie et d'épistémologie à la notion de féminisme. Ce qui fait que, même encore aujourd'hui, on a une grande fluidité chez les chercheurs féministes entre la pratique et la théorie. Moi, personnellement, en tant que chercheur féministe, je suis membre, je suis sur le conseil d'administration d'une OSBL à vocation féministe. Je travaille avec une autre OSBL à vocation féministe dans leur travail terrain auprès de certains groupes de femmes stigmatisées, etc., etc. Et je me prépare à être sur un groupe conseil pour le regroupement des maisons de femmes du Québec. Donc, et je ne suis pas, je ne me donne pas en exemple, je fais un peu partie de la norme, j'ai des collègues qui travaillent avec des mouvements d'aide aux travailleurs immigrantes, etc., etc. Donc, vous allez remarquer chez les académiques québécoises féministes, donc les universitaires québécoises, cette espèce de propension-là à être très présente dans les milieux militants et vice-versa parce que notre recherche se nourrit beaucoup des pratiques de ces militantes-là et ça va dans les deux sens. De façon générale, le féminisme québécois, vraiment, s'est beaucoup développé autour de quatre axes principaux. En fait, c'est nos quatre enjeux de combat. Ça, je vous présente, c'est les quatre grands combats du féminisme québécois. Le statut légal des femmes mariées, ça, c'est un combat sur lequel on est assez avancé. Maintenant, on essaie de travailler sur le statut légal des femmes en union de faits, ce qui est un combat qui est un peu plus difficile, je vous dirais, mais c'est vraiment, ça, c'est une lutte qui est très avancée. La question du droit au libre choix quant à la grossesse, on ne parle pas ici seulement du droit à l'avortement. C'est plus profond que ça. C'est vraiment le droit des femmes à déterminer comment elles vont vivre leur grossesse quand elles choisissent de la vivre. Le recours aux sages-femmes pour suivre notre grossesse, la possibilité d'avoir un accouchement à la maison plutôt qu'à l'hôpital. Vraiment, le droit pour une femme d'être traitée avec respect et non pas comme un patient souffrant d'une quelconque maladie qui va heureusement finir dans neuf mois. Ça, c'est un enjeu. Moi, je sais que c'est dur. Non, c'est parce que j'ai regardé une de mes collègues. C'est un gros enjeu au Québec. La médicalisation de la grossesse est un gros, gros problème. Et on le sent vraiment souvent comme une réappropriation par le corps médical du corps des femmes. Je pourrais vous faire un cours de 45 heures là-dessus, je vais vous épargner. Donc, l'accès au marché du travail qui est un enjeu qui demeure un enjeu extrêmement sensible dans le contexte libéral occidental. Donc, le combat féministe passe par l'autonomie économique pour l'Occident. Si on était ailleurs dans d'autres parties du globe, je vous dirais que les enjeux sont différents. Mais pour les occidentales, un grand pan de la question de l'autonomie et du droit à l'égalité des femmes passent par un accès plein et entier au marché du travail, ce qui est un combat qui perdure encore aujourd'hui parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on dirait qu'il y a des nouveaux problèmes qui arrivent et la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc, encore aujourd'hui, toute la question de la violence familiale et de la violence faite aux femmes demeure un enjeu. Les femmes sont dans un nombre exorbitant les plus grandes victimes de violences familiales. Pour un homme qui meurt tué par sa conjointe au Canada, il y a six femmes qui meurent tuées par leur conjoint. Ça demeure un problème extrêmement sexué. Et là, je vous parle du meurtre, donc c'est la forme la plus extrême de violence, mais on peut parler des problèmes de violence physique, de violence psychologique, d'abus de toutes sortes, où les femmes majeures et les femmes minores, sont encore vraiment les victimes principales. On peut parler aussi des agressions sexuelles où 80 % des victimes au Québec sont des femmes, etc. Donc ça, ça reste vraiment un des enjeux encore brûlants d'actualité et je vous dirais que malheureusement, c'est un des aspects de la lutte féministe sur lequel les femmes ont le moins avancé pour toutes sortes de raisons, mais ça reste vraiment un enjeu de combat de tous les instants pour les féministes québécoises, d'ailleurs, comme pour les féministes de l'ensemble de la planète, je vous dirais, mais c'est un enjeu aussi au Québec comme ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas fait certains gains, le droit à l'égalité est reconnu partout dans les chartes, que ce soit au Québec et au Canada et non seulement le droit à l'égalité est reconnu, mais nous avons des institutions en place qui veillent à la mise en œuvre de ce droit-là, soit au Québec, la Commission des droits de la personne du Québec, en fait, c'est la Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse parce que semble-t-il que les jeunes ne sont pas des personnes de la même manière, mais en tout cas, c'est un autre débat, qui est, avec le Tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse, les deux institutions qui ont vraiment veillé à la mise en œuvre du droit à l'égalité et qui ont rendu cette mise en œuvre-là accessible au commun des mortels. Donc, l'avantage de la Commission québécoise des droits de la personne et du Tribunal québécois des droits de la personne, c'est vraiment la facilité d'apporter des dossiers, la facilité de porter plainte, le fait qu'il y ait très peu d'avocats d'appliqués, ça semble que ça facilite le débat. Donc, tout ça fait en sorte que la mise en œuvre du droit à l'égalité s'en est trouvée très simplifiée. Une autre grande victoire des milieux féministes, c'est vraiment toutes les mesures qui ont été mises en place dans les milieux de travail pour favoriser l'accès au travail des femmes et leur maintien au travail. Donc, les congés de maternité, la possibilité pour les femmes de reprendre leur position après leur congé de maternité, la question du retrait préventif qui permet à une femme qui occupe un emploi qui pourrait être potentiellement dangereux pour sa grossesse d'être demandée d'être repositionnée dans un autre cadre. Donc, l'obligation pour l'employeur d'accommoder les femmes qui veulent avoir des enfants qui sont enceintes ou qui ont des enfants et les pères aussi, parce qu'une des retombées positives de cette lutte-là, c'est la possibilité pour les pères au Québec et au Canada d'avoir accès à des congés de maternité, de pouvoir vivre leur paternité pleinement comme les femmes ont la possibilité de vivre leur maternité. Et aussi, une des grandes victoires, c'est la reconnaissance que le harcèlement sexuel en milieu de travail, lorsqu'il est répétitif, lorsqu'il est vraiment… En fait, là, je ne peux pas m'en empêcher, mais ce que DSK appelle la galanterie française. Là, vous m'excuserez, mais j'ai des gens qui font « non, non, non ». Bon, bien, écoutez, c'est là, je ne pouvais pas ne pas en profiter. Donc, cette espèce de machisme pesant qui rappelle aux femmes qu'elles sont inférieures et qu'elles ne sont pas les égales des hommes et qu'elles ne sont pas aussi bonnes et qu'elles ne sont pas aussi aptes au travail, c'est reconnu au Canada et au Québec comme étant une forme de discrimination fondée sur le sexe. Donc, ça, ça fait partie des grandes victoires du féminisme québécois. Dans les défis qui nous restent encore ou des défis qui s'en viennent, j'en ai identifié quatre. La question du fractionnement du mouvement féministe. Ça, je veux en parler parce que moi, je ne le vois pas comme un problème, je le vois vraiment comme une richesse. Et là, je rappelais à une de mes amies, vous mettez un marxiste, vous mettez un communiste et vous mettez un trotskiste dans la même salle et il s'entretue. Tout le monde trouve ça normal. À l'inverse, vous mettez une féministe radicale, vous mettez une post-moderne et une post-colonialiste dans la même salle, le ton monte et là, tout le monde s'énerve. Mon Dieu, c'est terrible. Que va-t-il arriver? Elles ne s'aiment pas. Là, je vais vous faire une grande annonce. Toutes les féministes ne s'aiment pas entre elles et ce n'est pas la fin du monde. On réussit quand même à fonctionner puis à faire avancer la cause de l'humanité même si on n'est pas toujours d'accord et ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est un enjeu parce que même parmi les féministes, il y a des gens qui trouvent ça épouvantablement grave, qu'on ne soit pas toujours d'accord sur tout. Et il faut dire que le mouvement féministe s'est longtemps construit sur l'idée de la coalition. Il fallait toutes qu'on pense la même chose au même moment pour que ça fonctionne. Donc, une des grandes victoires du féministe, c'est qu'on peut passer maintenant à autre chose, mais ça crée un fractionnement à l'intérieur du mouvement et ça fait qu'on s'engueule de plus en plus entre nous. Moi, je trouve ça très distrayant personnellement, mais bon, j'ai des collègues qui trouvent ça un peu plus embêtant. Un autre enjeu ou un autre défi qu'on semble avoir un peu plus de mal à relever, c'est la question de la représentation politique des femmes. Et là, on pose la question, mais peut-être finalement que la politique n'intéresse pas les femmes. on aurait finalement un gêne apolitique quelque part en nous. Moi, je n'y crois pas du tout. La politique demeure un espèce de milieu un peu défavorable aux femmes, on dirait. En anglais, ils ont le mot « repellent ». C'est un milieu sur lequel on a de la misère à s'accrocher. Et là, au Québec, on commence à discuter de la question des quotas. Je sais qu'en France, c'est un mot sensible. Je ne sais pas dans les dômes de quoi ça a l'air, mais on en est un peu là parce qu'après 200 ans de lutte, les choses n'avancent pas au bout de nuit. Un autre enjeu, c'est la question du backlash et de l'implantation de la gouvernance néolibérale. J'ai mis ça ensemble parce que l'un a un peu suivi l'autre. Il y a eu des grandes avancées du mouvement féministe dans les années 60 jusqu'aux années 90. Et là, dans les années 90, il y a eu comme une émergence des mouvements, et moi, je trouve ça savoureux, qu'on a appelé masculiniste. Alors, je vous l'annonce, messieurs, vous êtes une espèce en danger. Surtout si vous êtes un homme blanc hétérosexuel, à ce qui paraît, vous êtes vraiment ceux qui sont les plus en voie de disparition. C'est épouvantable. Votre cause est vraiment désespérée. Bon, vous comprendrez que j'ai un peu de mal avec l'idée du masculiniste. Je suis désolée. S'il y a des masculinistes dans la salle, vous allez devoir me pardonner. Mais j'ai beaucoup de mal à croire que les hommes sont à la botte des femmes et que maintenant, c'est nous qui régnons sur le monde. Ce n'est pas comme ça que je le sens dans mon quotidien. Je vais vous le dire comme ça. Donc, le backlash, qui est vraiment cette espèce de mouvement-là de contre-féminisme, voire d'anti-féministe, qui est très violent dans certains cas, dans certains coins de pays, moins dans d'autres. Et qui a vraiment créé cette espèce de mouvance-là qu'on voit beaucoup chez les jeunes femmes qu'il ne faut pas se dire féministe. Tu ne peux pas espérer être flirte et avoir du succès auprès des garçons si tu dis que tu es féministe, tu es affreux. Les féministes sont nécessairement laides et lesbiennes et les deux. Alors, je vous l'annonce. Je ne ferai aucun commentaire sur ma beauté, mais je ne suis pas lesbienne. Donc, tirez-en les conclusions que vous voulez. Mais bon. Donc, il y a cette espèce de notion-là et évidemment, l'implantation de la gouvernance néolibérale qui a cette tendance à tout vouloir dépolitiser, désengager et qui nuit aux féministes comme à toutes les causes de gauche. Donc, là-dessus, je veux dire, on est rejoints par à peu près tous les gens qui se soucient de l'avenir de l'humanité. Moi, là, vous comprendrez que je ne suis pas une personne de droite non plus. Je pense que mon jupon dépasse un peu. Mais ça, c'est deux grands problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Et au Québec, là, je parle pour la situation du Québec, le mythe de l'égalité est déjà là. Donc, c'est vrai qu'on est bien au Québec. C'est vrai, là, ça va super bien. Et beaucoup de gens nous disent, « Mais oui, mais pourquoi tu perds ton temps à être féministe quand il y a des vrais problèmes? » Bon. L'avantage que j'ai d'être prof et d'avoir ma permanence maintenant, c'est ce que je fais ce que je veux. Puis, ils ne sont pas contents, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Mais ça, vous comprenez que je ne suis pas d'accord non plus. Parce que j'ai parlé du mythe de l'égalité déjà là. Donc, vous comprendrez que j'ai un petit problème avec ça. mais ça fait partie un peu des enjeux qui sont dans l'espace public, vraiment, qui font partie des particularismes québécois. Et je vous laisserai d'ailleurs, puisque je vous parlais de ces pauvres hommes qui sont fort mal en point, sur cette caricature d'un caricaturiste très connu qui est le caricatus de la presse. Et ça, c'est, en fait, c'est ce qui se passe, selon lui, la journée internationale de la femme. Donc, c'est la journée où les rôles sont inversés. Peut-être qu'un jour, ça sera tous les jours de la semaine. Qui sait, mais j'espère qu'à ce moment-là, les hommes apprendront à laisser faire et à juste rester au lit et à ne plus s'en faire avec ça. Et qu'on aura vraiment atteint l'égalité dans tout ce qu'elle a de meilleure et de pire, comme le disait Benoît Groux. Après tout, l'égalité, ça va être quand les femmes stupides auront, elles aussi, le droit de devenir présidentes de la République. Alors, je vous remercie pour pouvoir passer à l'intérieur des questions. Merci, Madame Chagnon, pour cet exposé rempli de vie et de passion dans la manière d'exposer, mais aussi marqué par la scientificité. quelques éléments de rappel par rapport à ce que vous avez dit. On a bien compris que votre problématique, si je ne me trompe pas, se situe entre la militance et l'orientation académique que vous avez également abordé au cœur de l'exposé. Et comme je suis aussi chercheur et qu'il y en a quelques-eux dans la salle, aborder la question de la motivation scientifique, vous partez du constat de la question démographique, 50% de la population mondiale est constituée par des femmes. L'espace public est encore occupé par les hommes. Il s'agit de faire reconnaître l'existence des femmes, leurs compétences, leurs talents. Et enfin, le féminisme a très mauvaise presse. Il y a un soupçon, ça m'a particulièrement interpellé, de volonté de destruction de l'humanité. Deuxième point, vous avez tenté, je pense, de manière très claire de nous expliquer ce qu'était le féminisme en définissant tout d'abord ce qu'était une idéologie. Je me suis appuyé simplement sur la mention de système d'idées-forces et au cœur de cette idéologie précisément féministe, vous mettez l'accent sur le fait qu'il s'agit de promouvoir un système social égalitaire et respectueux de la valeur de chaque être humain. Et donc là, on a bien compris que vous ne restiez pas simplement dans le cadre de l'analyse de Jean, mais que vous étiez dans une démarche d'universalité. Troisième point, c'est les caractéristiques du féminisme au Québec et j'ai beaucoup aimé la formule un féminisme francophone dans un contexte anglo-saxon. Et vous avez également dans un premier temps mis l'accent sur la transversalité et en disant, et ça m'a particulièrement fait plaisir, que le mouvement était mix, ça veut dire qu'il y a aussi des hommes qui sont sensibles et solidaires au combat que vous menez, avec quelques éléments d'histoire, cette fameuse commission BIRD de 67 avec 167 recommandations et moi qui aime la numérologie il y a deux fois le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection c'est dire donc combien votre combat est prometteur aura certainement d'autres gains. Alors en ce qui concerne les piliers, c'est le statut légal des femmes mariées, j'aurais bien aimé personnellement que dans la discussion puissiez nous en dire plus parce que je ne comprends pas trop cette insistance sur le statut légal des femmes mariées, le droit au libre choix pendant la grossesse, l'accès au marché du travail, la lutte contre les violences faites aux femmes et enfin, vous terminez votre exposé passionné et passionnant par les gains, les victoires et les défis qui restent à réaliser. En termes de victoire, c'est la reconnaissance du droit d'égalité, l'amélioration des conditions relatives aux métiers au travail, la reconnaissance du harcèlement sexuel en milieu du travail ainsi que la discrimination et enfin, les défis puisque le combat continue, j'ai noté ça de cette manière-là, une homogénéité prometteuse du mouvement, la représentation politique des femmes, la montée du contre-féminisme, c'est quelque chose qu'on ressent, que les femmes sont en train ne pas de prendre le pouvoir mais de montrer qu'elles ont toujours eu le pouvoir et enfin, le mythe de l'égalité du déjà-là en disant qu'il y a d'autres combats à mener que celui de l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, je pense qu'on peut désormais donner la parole à l'État et on va procéder par questions groupées. Donc, je propose qu'on puisse procéder par batterie de trois questions. Madame Chagnon répond et on recommence batterie de trois questions, etc., etc. Je sais que la première question a toujours du mal à émerger peut-être que... Juste-moi remarque, est-ce qu'il s'agit d'homogénéité ou d'hétérogénéité du mouvement factuellement et pas ? Oui, oui, oui. Mais de ce fait-là, je me disais que l'homogénéité est prometteuse, c'est-à-dire qu'elle reste encore à conquérir. Alexandra ? Une question un peu littérale. Est-ce que les féministes n'ont jamais pensé à justement changer le nom de ce mouvement qui, je pense... Est-ce que je peux pas aller en porte ? Ah oui. Monsieur le monde, vraiment. Est-ce que les féministes ont déjà pensé à changer le nom de ce mouvement qui, je pense, a beaucoup de temps qui est bien sûr assez... du moins pas à ce qu'on a pour l'exploitation et peut-être pas que la nature de ce mouvement ne s'est pas tant défendre uniquement le droit des femmes et l'égalité ? Est-ce que j'avais pensé à cause de ça, je ne sais pas, des éliminismes tout simplement ou pas particulièrement ? Merci, Alexandra. Alors, je ne suis pas du plus spécialiste du féminisme en France. J'en ai entendu parler à vous, comme vous le savez, que ce qui ne me parle par rapport à ce que vous avez pensé, c'est que... Ou alors, je ne vais pas faire attention. En France, par exemple, lorsqu'on parle de féminisme, on parle énormément d'égalité au travail, souvent en termes d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Alors, je voudrais savoir est-ce que le féminisme québécois a ce genre de préoccupation ? Et donc, la troisième question, c'est sur la question du statut de la femme mariée. Est-ce qu'il y a une monétisance entre le statut de la femme mariée au Québec et en France ? Il y a quatre fois. Je voulais ça en premier, c'est votre avis par rapport à... Enfin, votre avis en tant que féminisme par rapport à l'hétersexualisation des femmes, notamment des jeunes femmes et des jeunes filles dans les sociétés qui en sont en fait. Vous parlez de la représentation dans les médias ? Dans les médias et aussi dans la pensée des femmes, le fait qu'une femme a l'impression que pour être belle, elle doit rentrer dans certaines cases et que... Est-ce que ce n'est pas justement... Ça ne va pas à l'encontre d'une idée féminine puisque la femme devrait être délue pour réussir, etc. J'aime bien l'idée est-ce qu'on ne devrait pas adopter un autre nom. Il y avait un humoriste québécois, à l'époque où tout allait très mal au Canada, où il disait que dans le fond le Canada, c'était une compagnie, il faudrait qu'on ferme tout ça puis repartir sur un nouveau nom. Ça serait tellement mieux. Le féminisme a toujours eu mauvaise presse. Moi, je pense que c'est un peu comme ces choses que peu importe comment on va les nommer, ça va mal se finir. Donc, à une certaine époque, on a vécu le politiquement correct au Québec. On avait les vagabonds, on les appelait des robineux. Donc, on s'est mis à les appeler itinérants parce que ça sonnait tellement mieux puis que ça allait améliorer leur statut. On passe autant de mal des itinérants aujourd'hui qu'on en passait des robineux il y a 20 ans. Donc, bon, mais je suis d'accord avec vous, en termes de marketing, c'est pourri. Mais je pense que ce n'est pas seulement le nom qui pose problème, c'est le concept derrière le nom qui a toujours fait peur et que les gens n'aiment pas. De façon générale. Mais les gens n'aiment pas tout ce qui se coûte trop. Donc, moi, personnellement, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Mais c'est vrai. Et ça, c'est un enjeu. Beaucoup de féministes se sont posé la question est-ce qu'on ne devrait pas essayer un autre nom ou quelque chose. Mais bon, humaniste, c'était déjà pris. Bon, c'était contre qu'il l'avait pris puis vu que ce n'est pas un très grand féministe, bon, c'était peut-être pas l'idée du siècle non plus. Mais, bon, oui, non, là-dessus, vous avez raison. En ce qui concerne la question de l'égalité salariale, c'est un enjeu qui est très ancien au Canada. Les premières revendications, salaire égal, travail égal, salaire égal, remontent à la fin du 19e siècle. À l'époque où il y avait des chartes de salaire puis on disait, bon, une femme, c'est plus petit, donc c'est simple. C'est moins productif, donc il faut la payer moins cher que les hommes. Et les enfants qui travaillaient étant les plus petits et les moins productifs de tout le monde, alors eux, on les payait le moins cher. Résultat des courses, les industriels embauchaient que des enfants. Il faut croire qu'ils n'étaient pas si improductifs que ça, finalement. Aujourd'hui, on est rendu plus loin dans la réflexion, en fait, au Québec, on est rendu dans la notion de travail équivalent, salaire égal, ce qui est beaucoup plus difficile, où on essaye de répondre à un problème qui est le problème de la segmentalisation des milieux d'emploi selon les sexes. Donc, toutes les infirmières sont des femmes, tous les médecins sont des hommes, etc., etc. et la dévalorisation des qualités féminines, qui est une dévalorisation historique, donc être compétitif, c'est bon, être douce, c'est pas bon, etc., etc., fait qu'on s'est posé la question à savoir s'il n'y avait pas des équivalences dans les corps d'emploi qu'on pouvait proposer pour réussir à donner aux femmes des salaires qui soient comparables à des salaires masculins, même dans des corps d'emploi qui ont toujours été historiquement sous-évalués, parce que les qualités féminines ne sont pas considérées comme étant des qualités ayant la même valeur économique que les qualités dites masculines. Dit féminin, dit masculin. Vous mettez ça en parenthèse parce que douceur comme qualité féminine, je suis désolée, mais c'est le cas, mon gêne féminin n'est pas très développé. Donc, ça, c'est les notions de base. Mais oui, puis d'ailleurs, on a une commission de l'équité salariale au Québec, c'est un gros enjeu. Je ne vais pas vous faire de peine, mais on est plus avancés que la France sur ces questions-là. Le statut légal des femmes mariées, ça, ça a été notre première grande victoire, en fait. Ça a été vraiment la reconnaissance de l'égalité des sexes à l'intérieur du mariage et la reconnaissance que les gardiens des enfants étaient… Bon, moi, quand j'étais enfant, si je me blessais dans la cour d'école, ma mère ne pouvait pas venir me chercher parce que mon gardien légal, c'était mon père. Donc, en 1984, dans cette continuation-là, on a reconnu que les mères étaient les gardiens légals de leurs enfants au même titre que les hommes. Et je vous dirais qu'à ce niveau-là, il y a eu vraiment une reconnaissance du fait qu'une femme, peu importe qu'elle soit mariée ou célibataire, demeurait la même personne. Alors qu'historiquement, à partir du 20e siècle, tant que vous étiez célibataire, vous étiez une personne à part entière, vous deveniez mariée, vous étiez la moitié de votre mari. Bon. Donc, ce n'est plus un enjeu qui est vraiment d'actualité. Par contre, toute la question de l'égalité des couples à l'intérieur de ce qu'on appelle les couples non mariés, ce qui est un état très fréquent au Québec, plus de 50 % des couples au Québec ne sont pas mariés, ce sont des conjoints de fait. Donc, toutes les règles en matière de mariage, sur le partage du patrimoine familial, etc., ne s'appliquent pas à eux. Et là, ça crée un enjeu parce qu'il y a vraiment une mise en temps sur la... Est-ce qu'on devrait se préoccuper de la condition des femmes dans ce type d'union-là? Est-ce qu'il y a une inégalité économique potentielle qui fait qu'elles sont discriminées par rapport aux femmes dans le mariage? Il y a eu une décision de la Cour suprême du Canada qui a répondu oui, les femmes en union de fait sont discriminées par rapport aux femmes mariées, mais c'est correct, c'est une caractéristique québécoise. Voilà. Alors, ça, ça fait partie de notre particularisme. On aime discriminer. Alors, il faut... La Cour l'a reconnu. Là-dessus, je pourrais vous donner un cours de trois heures, mais je me dis que je ne m'embarquerais pas là-dedans. Mais vraiment, la lutte, elle est là maintenant. Elle est dans ce type d'enjeu de la situation des femmes qui sont en union de fait et qui sont dans des positions qu'on pourrait juger soit plus avantageuses que les femmes mariées ou soit moins avantageuses que les femmes mariées. Donc, un type de discrimination, mais qui concerne pratiquement plus les femmes entre elles, finalement. En ce qui concerne la représentation générale des femmes, ça, c'est quelque chose... Bon, vous voyez, moi, je suis venue ici, je me suis maquillée avant de venir, il était hors de question que j'arrive ici pas maquillée. Et toute la question de la représentation de la femme et de l'homme dans l'espace public demeure un enjeu extrêmement délicat parce qu'on est des créatures sociales, on vit les uns avec les autres et on a toute une espèce de référentiel et on a été vraiment conditionné à fonctionner les uns avec les autres et on connaît les codes et en ce qui concerne les rapports hommes-femmes, il y a des codes. Il y a des codes sur les rapports de séduction, il y a des codes sur comment on rentre en contact avec l'autre, comment on attire le regard de l'autre et ces codes-là sont des codes très formatés sur le modèle hétéronormatif de la féminité féminine et de la masculinité virile. Et ceux qui ne rentrent pas dans ces codes-là sont souvent très malheureux, deviennent à l'occasion féministes. Mais bon, ça, c'est une autre question. Moi, ce que je remarque beaucoup et ce qui me fascine personnellement, bon, il décourage beaucoup de mes collègues, c'est maintenant que chez des jeunes femmes, ce droit-là à l'hyperféminisme, à être très sexy, à être très... dans leur corps, devient une revendication féministe parce que dans l'espèce de nouveau paradigme des identités, tout ce que je fais moi comme femme et que je choisis de faire moi, même si c'est extrêmement stéréotypé, devient féministe parce que c'est mon choix de femme. Et là, il y a une confusion totale entre le moi-femme et les choix que je fais en tant que femme et le moi-féministe. Et ce n'est plus une question d'égalité, c'est une question de revendication de ma personnalité. Et ça, chez les jeunes féministes, c'est très parlant. Dans les blogs, il y a une jeune, on a une doctorante en sociologie à l'IRF qui a fait son doctorat là-dessus récemment et qui vient de le défendre sur les blogs et comment les jeunes filles se positionnent dans les Facebook, etc. Et elle le voit ça. Je suis sexy, ma façon d'être sexy est féministe. Et c'est quelque chose qui questionne beaucoup le mouvement féministe. On parle des fémennes aussi. Pourrais-je vous parler des fémennes, à ne plus finir, qui sont des jeunes femmes qui utilisent leur corps pour faire, elles inscrivent leurs revendications féministes sur leur corps, littéralement, qu'elles montrent nues. Et là, elles attirent l'attention du public. Non, mais je veux dire, moi, en tant que féministe, je veux dire, demain matin, j'annonce une conférence de presse, je n'ai pas un chat. Il suffit que je mette le mot féministe en quelque part, il n'y a personne. Je dis que je suis fémenne, la salle est pleine. Mais ils ne sont pas venus pour m'entendre, vous comprenez, ils sont venus pour voir. Et les fémennes, elles font les pages couvertures. Et là, toutes les autres féministes sont en sacrament, pour nommer un bon terme québécois. Et là, elles se disent, nous, on est toutes là, on dit, oui, vachement. Et là, les fémennes nous disent, mais non, mes seins sont féministes. Bon, c'est des questions qui sont très complexes, parce qu'on est là, on est dans un culte de l'image, on est dans le culte du corps, puis ça frappe les hommes aussi. Moins, mais ça les frappe aussi. Le développement des pectoraux parfaits, ça s'en vient, c'est pas, bon, c'est peut-être pas aussi développé, mais c'est quelque chose qui touche les hommes aussi. Est-ce que c'est un problème que les femmes n'arrivent pas à régler entre elles ou est-ce que c'est un problème de société plus large? Mais vous avez raison de mettre le doigt là-dessus parce que c'est une question qui est très sensible dans les mouvements féministes. Donc, l'affaire est lancée. Deuxième batterie de questions ou de commentaire à formuler. Sarah, Philippe, parmi là. Oui, alors, en tant que universitaire, je suis aussi intéressée par les manifestations universitaires ou académiques du féminisme, notamment parce qu'en France, pour l'instant, il n'y en a pas tellement par rapport à de nombreux pays. Je pense notamment aux États-Unis. Et moi, je suis bien plus de sexe et politique et de quatre humains qui étaient très intéressants mais qui n'avaient effectivement aucun équivalent en France. Et en tant qu'internationaliste, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on sait qu'au départ, il y a eu clairement des prolongements ou des explications en droit constitutionnel et aujourd'hui, ça se développe énormément en droit international. Et je voudrais savoir justement un peu quels sont les liens entre les différents différentes manifestations et les différentes disciplines, en particulier au Québec et en particulier entre les constitutionnalistes et internationalistes sur la question. Abila ? Oui, moi, j'aimerais savoir en fait, j'ai également un point sur les violences conjugales et les études et les études. Et j'aimerais savoir en fait, quels sont les facteurs qui bloquent en fait ? Le fait que, justement, les violences conjugales qui arrivent, est-ce que tu aurais une idée dessus ? Et c'est un sujet qui est un sujet particulièrement intéressant pour nous, c'est en voile, où les femmes sont aussi les personnes de violences conjugales. Peut-être de répondre un petit peu, qu'est-ce que les autres les facteurs qui ont fait que l'éternité humaine a écrit contre ces violences conjugales et qu'est-ce qu'il y aurait peut-être écrit sur l'éternité humaine pour la fin de l'éternité humaine ? Oui. Donc, il y a une geste qui m'a dit sur le final, mais c'était essentiellement par rapport à la définition non définie. Et après, j'aurais dû savoir s'il s'agissait vraiment d'une définition qui est consacrée ou est-ce qu'il s'agissait plutôt d'une définition qui serait énormément influencée par la façon dont on voit le féminisme s'il est modéré ou s'il est beaucoup plus... s'il est pondéré ou extrémiste. Et est-ce que la définition que vous avez donnée ne serait pas une définition généraliste qui vous permettrait d'attirer le maximum de personnes et en tout cas, trouver beaucoup plus d'adhésion auprès de la masse ? Oui ? Un tableau de voix masculin. Très bien. Julien ? Bonsoir. J'aimerais savoir s'il y a un lien entre catégorie socioprofessionnelle et engagement féministe. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais les prendre dans l'ordre. Contrairement à ce qu'on voit en France où il y a vraiment un développement sectoriel du féminisme qui est... En fait, ça a été l'appropriation par les sociologues. Beaucoup... Ou les sociologues françaises se sont beaucoup appropriés le féminisme. Je pourrais vous dire qu'elle s'approprie tout, mais bon, ça, c'est mon point de vue plus personnel. Et puis, en France, il y a vraiment un développement en silo. Comme là, en ce moment, les juristes françaises découvrent le féminisme. Oui, et c'est extraordinaire. Moi, je suis super contente pour elles. Et c'est vraiment... À chaque fois, c'est une lutte vraiment domaine par domaine et c'est extrêmement... Ça semble extrêmement ardu parce que pendant que le féminisme... pendant qu'il y avait une analyse féministe sociale qui se faisait dans les universités françaises, quelques portes à côté, on n'entendait même pas parler. Donc, c'était vraiment un peu la logique. Nous, on a beaucoup emprunté à la mode américaine qui est vraiment une mode de l'intersectionnalité puis du transdisciplinaire parce que le Critical Feminist Studies, c'est par essence une analyse critique de l'ensemble des disciplines dans une perspective féministe. Ça, ça a été amené beaucoup par Catherine McKinnon avec sa vision Critical Legal Studies du droit où, en fait, les féministes américaines ne se sont jamais positionnées comme des gens qui disent « on va faire du féminisme », comme par exemple Christine Delphi va faire la lutte du patriarcat. Les féministes américaines sont plus dans la logique de « on va regarder notre domaine ». Bon, moi, je suis en droit, moi, je suis en entrepôt, moi, je suis en sociologie et on va regarder notre domaine dans une perspective féministe. Et les Feminist Critical Studies se sont développés dans cette logique-là. Nous, au Québec, on a adopté cette logique-là. Si je regarde, par exemple, moi, je suis membre de l'IREF. À l'IREF, il n'y a pas de cours de féminisme 101. Nos cours sont dans les différentes disciplines. Donc, une étudiante qui veut faire un certificat en études féministes à l'IREF doit faire des cours de droit, des cours de sociologie, des cours de psychologie, des cours en art. Et ce qu'on lui propose, c'est un regard féministe sur un ensemble de disciplines. Et ça se poursuit ensuite au cycle supérieur. Donc, nous, on a misé en Amérique du Nord dès le départ sur la transdisciplinarité et sur la bidisciplinarité avec les difficultés que ça, ça propose. Parce qu'évidemment, il y a une reconnaissance académique qui est plus difficile en quelque part. Ou on vraiment, on fait comme aux États-Unis, on a fait, on enferme le féminisme dans un département, puis on met tous les féministes dans ce département-là, on ferme la porte, on essaie d'les oublier, ce qui ne fonctionne pas super bien. Ou on les tolère dans les différents départements où elles sont minoritaires. Moi, dans mon département, je suis privilégiée parce qu'on est vraiment un département qui est très fort sur la question des études féministes. en tant que constitutionnaliste, c'est clair que j'ai un apport particulier, surtout en ce qui concerne la politique publique. Et c'est clair que, mais c'est très ambigu, le rapport du DI au féminisme. Les post-colonialistes sont très fortes, mais plus en économie. En droit, c'est on nous tolère, mais on ne nous reconnaît pas. On sait qu'on existe. Quelqu'un qui hoche la tête. Mais on est souvent présenté comme un courant marginal. Mais on est là. C'est un peu ambigu. Mais on est là. Ce qui est quand même, ce qui est une reconnaissance, je dirais qu'on jouit d'un crédit plus grand que nos consœurs européens à ce niveau-là. En ce qui concerne la question de la violence conjugale, je pense que plus on avance sur ces questions-là, plus on réalise à quel point c'est un dossier complexe. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a de la difficulté sur la question de la violence conjugale, c'est que la violence conjugale n'est pas qu'un problème. Pendant longtemps, on l'a associé à un problème de sexisme. On disait, c'est un homme qui tape sur une femme, point à la ligne, c'est clair, c'est simple. Le problème, c'est que ce n'est pas clair, ce n'est pas simple. Il y a des questions de milieux socio-économiques. Il y a des questions aussi de fermement culturel. Par exemple, au Québec, la violence conjugale est particulièrement forte chez les populations autochtones. Mais il y a tout un problème d'aliénation culturelle chez les peuples autochtones, canadiens et québécois, qui donnent un rapport différent à la violence. Et beaucoup de femmes autochtones, pour elles, la violence conjugale, ce n'est pas un problème de sexisme, c'est un problème de racisme. Parce qu'elles voient la violence dont elles-mêmes sont victimes, d'abord et avant tout, comme un résultat d'un colonialisme extrêmement violent à l'égard des populations autochtones. Donc, plus on avance sur ces questions-là, plus on se rend compte que ce sont des sujets complexes. Et aussi, ce qu'on constate par rapport à la question de l'agression sexuelle et par rapport à ces notions-là, c'est que c'est très dur de changer cette espèce d'idée de départ que quand une femme se fait taper dessus ou qu'elle se fait agresser, c'est de sa faute à elle. Ce qui a été longtemps, longtemps, longtemps le point de départ dans les systèmes judiciaires occidentaux et québécois, si une femme se fait taper dessus, en quelque part, elle a fait quelque chose pour ça. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas qu'elle n'ait pas provoqué. Et c'était un système masculin qui se défendait lui-même en quelque part. Et encore aujourd'hui, dans la façon dont les médias ont d'analyser le rapport à la violence, écoutez, il y a encore 30 % des Canadiens qui sont convaincus que si une jeune fille a bu un verre de trop et qu'elle se fait agresser, bien, tabarnouche, elle avait juste à ne pas boire. Si elle n'avait pas bu, elle aurait été capable de dire clairement non. Mais je suis désolée, mais avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'inconscient, bon, personnellement, je ne trouve pas ça extrêmement génial. C'est mon opinion, et je la partage. Mais c'est quand même extraordinaire qu'on ne blâme pas les hommes de vouloir avoir... En tout cas, il y a des poupées, ça se vend sur Internet. donc si vous voulez avoir une relation avec un objet qui n'a pas de conscience et qui ne bouge pas, et ça ne porte pas plainte à la police après. Donc, voilà. Non, mais je suis un peu cynique, là, je suis vraiment... Bon, mais il y a ça aussi. On l'a vu dans des cas récents, là, au Canada, où des jeunes filles qui ont été victimes de harcèlement à travers Facebook et tout ça parce qu'elles avaient été victimes d'agressions sexuelles et qu'elles avaient porté plainte. Aux États-Unis, il y a eu deux gros cas de jeunes hommes qui appartenaient aux équipes de football collégiales qui agressaient des jeunes filles qui avaient trop bu et la communauté se retournait contre les jeunes filles après l'agression. Mais ça, c'est des facteurs socio-économiques. Ces jeunes hommes-là, c'était la crème de la crème. Ils venaient de milieux socio-économiques supérieurs. Ils étaient dans l'équipe de foot. C'est des demi-dieux. Les jeunes filles qu'elles agressent souvent, c'est des jeunes filles qui viennent de milieux socio-économiques moins bien hanties. qu'on a de la difficulté à appréhender et qu'il va falloir qu'on apprenne à mieux comprendre pour être vraiment capable, je pense, de donner des réponses plus efficaces à ces problèmes-là. En ce qui concerne ma définition, c'est clair qu'elle est généraliste. Je suis contente que vous l'ayez remarqué parce que c'est une définition que la plupart de mes étudiantes n'aiment pas. C'est une définition complètement aseptisée qui est un peu comme essayer de vendre la tarte aux pommes. C'est sûr, vous êtes tous des féministes dans la salle ce soir. Je veux dire, tout le monde est pour l'égalité et c'est merveilleux. C'est mon but. Je vais vous forcer à être tous féministes pendant une soirée. Après ça, vous sortirez et vous déciderez ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est une définition extrêmement aseptisée de la question du féminisme parce qu'elle enlève tout le côté de la militance. Mais en même temps, c'est une définition qui fait beaucoup le consensus. Elle a cet avantage-là d'être extrêmement consensuelle. Tous les groupes féministes sont d'accord pour dire qu'on est pour l'égalité. Mais après, ce qu'on fait, là, chaque groupe choisit son camp. Mais, et ça demeure, c'est un peu la base. Après ça, vous rajouterez ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ma définition, c'est comme la tarte au pain. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est totalement assumé. Vous aviez raison de le soulever. Donc, je pense que là, j'ai répondu pas mal à toutes les questions. Oui! Pourriez-vous me la répéter parce que je l'ai mal pris en note. Je suis désolée. Là, je vous mets sur la sellette en plus. Je demandais s'il y a un lien entre catégorie socio-professionnelle et engagement féministe. C'est une excellente question aussi. Pour moi, c'est clair. C'est clair. Il y a des catégories qui appellent à un certain regard sur le monde alors que d'autres ne l'appellent pas. Nous, dans les milieux académiques, les, quand je regarde, par exemple, mon institut auquel j'appartiens, la majorité des professeurs viennent des sciences sociales. Sociologues, anthropologues, sexologues, juristes. On n'a personne qui vient des milieux administratifs. On a l'École des sciences de la gestion à l'UQAM qui est un peu comme HEC. Vous n'avez pas de féministe là-dedans. De toute façon, il vous dirait à la limite que tout le monde est féministe en économie parce que tout le monde est pour la liberté économique de tout le monde. Bon, mais c'est clair que les priorités ne sont pas les mêmes. Donc, c'est sûr que les milieux socio-économiques où on se soucie plus des questions d'équité sociale parce qu'on est moins dans des milieux privilégiés, là, vous allez avoir un ferment qui est beaucoup plus fertile pour des revendications féministes. Alors que lorsqu'on est plus en haut de la pyramide, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais je vous dirais ce qu'on appelle le féminisme de droite, qui est un féminisme qui est très proactif aussi, qui est le féminisme des femmes d'affaires et qui est cette espèce de regard qu'on peut avoir même quand on vient de milieux plus privilégiés sur le fait que certaines portes demeurent fermées, même à des femmes qui viennent des milieux socio-économiques plus privilégiés. Mais c'est clair qu'elles ne voient pas les combats de la même façon que nous et c'est rare qu'on s'assoie à la même temps pour discuter. Bon, mais ça, quand je vous disais que c'est la question du fractionnement féministe, mais c'est comme tous les mouvements qui disent le monde tel qu'il est présentement n'est pas bon, il faudrait le changer sont des mouvements qui rejoignent les gens qui trouvent que le monde en ce moment n'est pas très sympathique et qu'il faudrait le changer. Donc, les gens qui profitent du système tel qu'il est sont rarement les gens qui appartiennent à ce club-là. Mais ça, là-dessus, vous aviez raison de le souligner, c'est très clair. Bien. Oui, une nouvelle question. vous avez dit quelles sont les limites que vous posez au mouvement féministe ? Puisque vous dites vous-même que votre définition n'est pas claire, donc je voudrais savoir jusqu'où en fait vous jugez que c'est du féminisme et où ça devient extrémiste parce que je pense que chaque mouvement à un moment ou à un autre des deux. Je sais que c'est un peu une question de l'homme, mais... Il n'y en a pas d'extrémistes dans le monde. Oui, ben, moi, si vous voulez bien vous. Bonsoir, moi, je voulais savoir que dans les films on avait noté le lien entre l'héronisme et l'intégration des immigrés et vous voulez savoir quelle était la position qui a révolué les pièges au Québec sur ces... C'est-à-dire ? Alexandra ? Oui, je me suis ici plus de mon une question. Vous m'avez sur les violences quanticales. Dans vos exposés, au moment où on parlait je me rappelle, vous avez dit que le ratio au Québec, au Canada, on ne sait plus, c'est pour un homme tué, il y a six femmes pour un homme, il y a six femmes tuées. Et à ce moment-là, je me suis dit finalement, est-ce que ce serait pas... Est-ce que l'institution serait pas finalement le ratio qui était mieux si elle était cinq hommes tués, cinq hommes tués, six femmes tuées ? Là, je me suis dit est-ce qu'on se pose vraiment la bonne question sur le sujet des violences conjugales de savoir est-ce que c'est la faute de la femme ou pas ou est-ce que l'on a dit ou est-ce que l'on a dit ou est-ce que c'est pas finalement juste un problème de société et en tout cas, je pense qu'ici, le problème est plus vu comme ça en voie d'une je crois. Pour les violences conjugales, c'est vraiment vu comme un... Est-ce qu'au Québec, on se pose vraiment cette question ? En fait, c'est une remarque que je pourrais faire sur laquelle je pourrais avoir votre avis. Je ne suis pas spécialiste de la sociologie ou du droit donc au niveau de la littérature scientifique je n'ai pas trop l'idée de commenter de l'état des recherches mais en fait, une remarque que je me faisais à moi-même est que de ce que je peux voir de mon point de vue dans la société c'est qu'en fait comment dire les recherches enfin des réflexions féministes sur tout ce qui est rapport de séduction me semblent finalement assez faibles. Je prendrai un exemple quand tout à l'heure je vous ai parlé de DSK vous avez parlé de la séduction à la française que je vous ai fait le signe. Le problème c'est que quand aujourd'hui on s'intéresse à l'histoire de DSK on se rend compte qu'au moins avant son histoire à New York il est responsable d'une agression sexuelle assez violente sans avoir été plus ni inquiétée et sans que ce soit médiatisé. Et pourtant on continue de parler de séduction à la française alors que je ne vois pas ce qui est dans la séduction la drame ou quoi que ce soit à avoir avec l'agression sexuelle. Donc comment dire en fait la question que je me pose quelque part c'est est-ce que comment dire tout ce qui est pensé au féministe du moins est-ce que les excuse-moi les experts du féministe quelque part il y a un manque au niveau de la pensée sur les rapports de séduction et est-ce que quelque part ça ne limite pas énormément du moins est-ce que ce n'est pas aussi quelque part ce qui favorise le développement de ce que vous appelez l'antiféminisme ou la clash si j'ai dit sachant que si je me rappelle des statistiques je crois que quand on s'intéresse un peu aux couples on se rend compte que dans 80% des cas on a les couples au niveau du statut social sont à peu près le même statut social mais on constate que l'homme a un statut social légèrement supérieur du moins plus ou moins supérieur à celui de sa compagne et qu'en plus on s'intéresse aux enquêtes dans le domaine de la psychologie on se rend compte que l'un des facteurs qui suscitent le plus le désir féminin c'est le statut social je me disais quelque part c'est voilà quoi donc tout le monde que je raconte ça on pense à ça mais quand on voit les dévinistes on commence à rigoler à voir tu parles convaincus très bien on va laisser des balades la prochaine on peut en prendre une autre oui allez-y allez-y c'est une question je me disais est-ce que le féminisme en soi est suffisant à ces actions des femmes pour l'égalité de la femme est-ce qu'il ne faudrait pas se compléter par une action des hommes par les femmes pour l'égalité de l'un qui aurait une loi égalitariste côté des hommes en termes de documentarité c'est-à-dire de doter comme je dirais que c'est un peu discrassé en tant que des mouvements machistes voilà mais on peut imaginer ton grand chatteloumanisme des termes un peu un peu un peu un peu un peu un peu est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une convergence finalement de mouvements un peu est-ce que le féminisme est-ce qu'il n'est pas insuffisant nécessaire mais peut-être insuffisant s'il n'y a pas un mouvement convergent au sens donc encore une fois dans l'ordre les limites du mouvement féminisme je ne me prononcerai pas là-dessus dans la mesure où comment dire les choses il y a toujours chaque mouvement a son centre et ses extrêmes que ce soit qu'on parle du socialisme on va aller vers le communisme bon il y a des mouvements chez les écologistes il y a le terrorisme écologique bon il faut dire aussi qu'il y a des mouvements qui sont qualifiés d'extrêmes pour des raisons de marketing politique aussi on va parler de l'extrémisme féministe un peu pour disqualifier certains pans du mouvement féministe que ce mouvement soit extrémiste ou pas la qualification appartient aux personnes qui ont l'hégémonie de la représentation dans l'espace public on a parlé on a parlé beaucoup de l'extrémisme des étudiants québécois lors de la grande grève étudiante de 2012 moi j'étais à l'épicentre du terrorisme étudiant pendant cette grève-là et regardez-moi je suis en un seul morceau il n'y a rien qui a explosé il n'y a pas eu de bombe et pourtant un des journaux québécois de grand tirage de journal de Montréal parlait de terroristes étudiants en tout cas bref ils ne fréquentaient pas les mêmes terroristes que moi c'est clair donc il y a cette notion-là que j'ai du mal avec la notion des extrêmes parce que la notion des extrêmes le contrôle sur la définition de ce qu'est l'extrême appartient vraiment souvent à des gens qui ont un intérêt à disqualifier le mouvement qui vient avec l'extrême et ça c'est pour ça que je trouve que ça rend tout ça un peu périlleux on va parler d'extrémisme féministe pour disqualifier le mouvement féministe pour dire mon dieu mais elles sont toutes folles elles veulent toutes brûler leur soutien-gorge où nous va-t-on et souvent c'est un outil politique et hégémonique pour un peu disqualifier le mouvement dans son ensemble donc oui il y a des extrêmes les extrêmes sont toujours condamnables peu importe ce qu'ils sont les gens qui menacent la vie d'autrui qui menacent le bien-être physique d'une autre personne pour défendre leurs idées je pense que personne ne doit suivre ça il n'y a aucune cause qui mérite qu'on tue des gens pour cette cause-là aucune je veux dire je n'ai pas plus de sympathie pour les gens de PETA qui envoient du sang sur les manteaux de fourrure des dames chiques de Paris que j'en ai pour n'importe quel autre mouvement qui utilise la violence pour essayer d'attirer l'attention sur lui et c'est clair que pour moi quelqu'un qui se dirait féministe et qui utiliserait ce nom-là pour commettre des actes d'agression n'est pas plus excusable à mes yeux que n'importe quelle autre personne qui utilise n'importe quelle autre excuse pour agresser quelqu'un mais outre ça je vous encouragerais à faire preuve d'une grande prudence quand on parle des extrémistes féministes qui sont finalement celles qui deviennent un peu la tête de Turcs qui servent à blâmer l'ensemble des femmes de vouloir être autre chose que ce que l'histoire leur a toujours attribué comme rôle donc là-dessus je garde un peu ma réserve en ce qui concerne bon je ne sais pas si la personne qui m'a parlé de féminisme et d'intégration des minorités suit l'actualité québécoise en ce moment non vous devriez parce qu'on est là-dedans là-là je vous soupçonnais d'être allé lire le journal en ce moment au Québec on a un débat qui fait rage parce que le gouvernement actuel de Pauline Marois a mis de l'avant l'idée d'une charte qu'on a appelée la charte des valeurs québécoises et qui est une charte voulant faire la promotion de la laïcité de l'État québécois et cette charte-là propose toute une série de mesures par exemple décréter ce qui serait les limites de l'accommodement qu'on peut faire aux groupes religieux dans l'espace public et qui obligerait les fonctionnaires d'État à avoir un abîme en neutre exempt de signes religieux ostentatoires en gros il y a des pictogrammes pour nous aider parce que c'est trop compliqué même pour nous de le suivre un symbole religieux petit comme une croix dans le cou un fonctionnaire québécois pourrait porter ça mais un symbole trop gros par exemple un hijab lui ne serait pas portable et serait un symbole ostentatoire qui devrait être retiré et là les féministes québécoises dont j'en suis se déchirent mutuellement les chemises sur l'espace public et non nous ne sommes pas devenus des fémines sur cette question-là parce qu'il y a tout un courant féministe qui croit que c'est une excellente solution que de toute façon les religions sont mauvaises etc. et qu'il faut enlever le hijab qui est un symbole par excellence de l'oppression de la femme de l'espace public et à tout le moins enfin empêcher nos fonctionnaires de le porter puis pas seulement les fonctionnaires on parle de toutes les personnes qui travaillent pour l'État c'est les gardiennes en CPE celles qui s'occupent des sangs de la petite enfance c'est beaucoup beaucoup de femmes au Québec et il y a tout un autre courant du féminisme en fait toute une autre section féministe qui disent le hijab c'est pas le problème vraiment là lâchez-nous avec le hijab et pensons justement aux conditions d'intégration des femmes qui portent ce voile-là qui sont des immigrantes essentiellement et là il y a un enjeu d'intégration des immigrants et des femmes immigrantes au Québec qui devient extrême parce qu'on voit là vraiment le Québec se déchirer bien pas le Québec mais beaucoup de personnes au Québec se déchirer sur cette question-là sur qui sont les immigrants au Québec il y a eu des personnalités publiques à la télé pour dire que les femmes immigrantes c'est la visite il y a une grande femme de théâtre de télé québécoise Jeannette Bertrand qui a dit ça dans une émission de grande écoute que les femmes musulmanes qui viennent au Québec avec leur hijab c'est la visite et que quand on est en visite il faut faire ce que l'autre nous demande puis si l'autre nous demande d'enlever un hijab on enlève le hijab bon je n'appartiens pas à cette tranche-là et je trouve que c'est un enjeu on a de la difficulté en fait je pense que c'est ça que ça veut dire on a beaucoup de difficulté la question de l'intégration il y a les féministes il y a un mélange des enjeux identitaires et des enjeux féministes qui rend cette question-là extrêmement volatile il y a tout un pour beaucoup de féministes québécoises qui vivent dans l'idée que le religieux doit quitter le territoire québécois ou rester confinée dans les églises et dans l'espace privé parce que c'est un enjeu qui vient de l'impact du catholicisme sur les femmes québécoises et qui vient de toute l'histoire que les femmes québécoises ont avec la religion catholique au Québec mais ça pose la question que les immigrants arrivent avec leur culture puis avec leur religion et là vraiment est-ce qu'on arrive à médier efficacement ces questions-là nous on pensait qu'on était vraiment super bon surtout quand on se comparait aux français sans vouloir offenser personne mais visiblement la charte des valeurs en tout cas si ça vous intéresse vous suivrez l'actualité québécoise là-dessus fixe vraiment les limites de ce qu'on peut réussir à avoir comme discours serein au Québec sur l'intégration des immigrants je vous dirais que c'est pas très joli mais bon il va peut-être on peut penser que quelque chose de bon va sortir de ça en fait on peut l'espérer mais pour le moment c'est assez ardu ce qui nous amène à la question de la violence parce qu'évidemment toute la question de la violence il y a des foyers favorables à la violence familiale et conjugale la condition socio-économique est un foyer favorable mais bon il y a les enjeux socio-économiques il y a les enjeux d'immigration il y a les tensions provoquées à l'intérieur d'une cellule familiale lorsque par exemple des hommes ne réussissent pas à jouer ce rôle-là qu'ils croient que la société leur réserve en tant qu'homme en tant que pourvoyeur en tant que créature virile et masculine et avec tous les enjeux qui s'en suivent la violence conjugale ce n'est pas que deux gars dans une taverne qui se tapent dessus parce qu'ils ne prenaient pas pour la même équipe au foot ou au hockey il y a une relation de pouvoir dans ce type de violence-là qui appartient à ce type de violence-là qui n'est pas la violence ordinaire de deux personnes qui peuvent se coltailler sur la rue de deux automobilistes qui en viennent au point parce qu'ils se sont rentrés dedans et qu'ils ne s'entendent pas sur qui ils sont responsables il y a des enjeux de violence il y a un recours à la violence qu'on voit dans les sociétés mais il y a une relation à la violence qui est différente culturellement dépendant qu'on est un homme ou une femme ça c'est un enjeu profond moi j'aimais bien traumatiser mes étudiantes en leur disant que je faisais de la boxe et là j'avais toujours comme si tout d'un coup parce que j'étais une femme et que je savais envoyer un direct ça avait comme une toute autre connotation il y a un rapport à la violence qui est très marqué dans le sexe et dans le genre qui fait que lorsque cette violence-là se retrouve à l'intérieur d'un couple elle n'a pas la même résonance que lorsqu'elle se regroupe qu'elle est entre deux personnes du même sexe et c'est ça il y a un enjeu féministe autour de cette question-là et peu importe les autres enjeux ça demeure là où c'est un défi pour les féministes c'est la question intersectionnelle de la violence c'est-à-dire que la violence c'est pas seulement qu'un homme qui tape sur une femme c'est un homme qui a ses propres problèmes qui peut avoir été lui-même victime à d'autres niveaux qui tape sur une femme qui a ses propres problèmes etc. donc il y a des questions de rapports de force de violences qui sont pas que des violences de sexe qui sont des violences de classe qui sont des violences ethniques qui sont des violences racistes qui jouent sur ces enjeux-là et qui complexifient énormément cette relation-là mais faut pas se voiler la face un homme qui tape sur une femme c'est pas la même chose que deux hommes qui se tapent dessus ou à la limite c'est pas la même chose que deux femmes qui se tapent dessus et peut-être qu'un jour tout ça aura changé qu'on sera plus du tout dans le même paradigme mais à l'heure actuelle cette réalité-là demeure inchangée là je sais pas si c'est bon à ce moment-ci d'entrer sur la question du rapport de séduction il me semble que le lien est un peu pénible il y a des féministes qui écrivent sur la question de la séduction en fait j'ai moi-même une étude que j'aime beaucoup faire lire à mes étudiantes c'est une psychologue américaine qui a écrit un article sur The F Word Why is it bad for sex to say that you're feminist où là elle aborde frontalement toute la question du rapport à la séduction du rapport que les femmes ont à ces deux choses-là ensemble rapport à la séduction rapport au féminisme comment on voit la féministe dans l'espace public comment les féministes se voient elles-mêmes et il y a une littérature là-dessus mais je vous dirais qu'elle est plus du côté nord-américain puis anglo-saxon et là je me permets un regard extérieur sur la culture française et je ne sais pas dans quel point en Guadeloupe on peut parler d'une culture française moi je ne vois pas les Guadeloupéens comme des français donc je vais vous prendre comme accomplice on va regarder la France ensemble tout le monde il y a un rapport à la séduction en France que la France a monté à titre d'exceptionnalisme de particularité française et lorsqu'une nord-américaine comme moi essaie de parler avec une française la française elle finit toujours en me disant oh mais toi tu ne comprends rien mais vous voulez castrer vos hommes bon qui rend ça très complexe pour moi je suis incapable de suivre une féministe française sur ce chemin là et je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne comprends pas cette espèce de frontière là qu'elle trace et de dire que oui c'est bien une féministe mais il ne faut pas oublier d'être une femme comme si les deux s'opposaient nous les nord-américains on ne vit pas dans cette relation là et c'est vrai je pense aussi pour les hommes nord-américains le rapport au féminisme à la séduction à la sexualité se vit différemment c'est vrai que pour une jeune femme nord-américaine dire qu'elle est féministe elle ne va peut-être pas glisser ça dans la conversation avec un homme trop rapidement mais ce n'est pas du tout la même chose et c'est très fluide et il n'y a pas du tout cette espèce de ligne où il semblerait qu'on ne peut pas être les deux en même temps et beaucoup c'est comme alors là Rachel si tu veux sortir en boîte avec moi ce soir tu vas mettre ton féminisme au placard et tu vas essayer d'être une femme mais je vous dirais pour quelqu'un comme moi c'est incompréhensible cette idée là mais pour beaucoup de françaises que je connais c'est comme ça qu'elles le vivent elles sont ou féministes ou féminines mais les deux semblent irréconciliables et ça je ne comprends pas et DSK je l'ai soulevé parce que vous savez qu'il y a eu une dispute entre féministes françaises et dans l'américaine sur la cause de DSK parce que DSK a été défendue par toute une intelligentsia français et là on va parler d'un rapport de classe beaucoup plus que d'un rapport de sexe et personne au Canada comprenait pourquoi sa femme restait avec lui je veux dire pour nous c'était un grand mystère mystérieux mais ça semblait faire beaucoup de sens pour les féministes françaises et il y a eu entre autres une discussion avec une grande historienne américaine qui a écrit sur la question du rapport de genre qui a fait un texte dans je pense que c'était dans le Figao où justement elle disait ça elle disait mais je ne comprends rien aux français je ne comprends pas et là elle s'est fait vraiment varloper par les féministes françaises et elle s'est fait dire que c'est parce que nous les nord-américaines on avait oublié d'être des femmes on était plus féminines donc on ne pouvait pas comprendre c'était quoi le lien entre la séduction et bon et finalement elle l'a quitté des SKA sa femme donc on ne doit pas être si nul que ça les nord-américaines bref mais c'est je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne comprends pas moi-même cette notion-là je ne peux pas préciser en fait ce que je suis en train de le dire c'est que finalement de tout ce que j'ai pu en termes à droite et à gauche quelque part comme je le disais je disais que vous ne comprenez pas pourquoi comment dire pourquoi pour les français féminines et féminité s'opposent mais comme je vous disais en fait c'est qu'en fait qu'on on s'intéresse au rapport de séduction ceux qui en ressent comme je vous disais c'est qu'il semble qu'en fait l'une des variables les plus importantes quelque part c'est le statut social du moins lorsqu'on nomme c'est drague une femme même pas drague enfin oui lorsqu'on nomme c'est drague une femme quelque part l'une des variables les plus importantes c'est quand même son statut social pour qui voilà c'est très dur mais c'est très dur non non mais vous êtes très courageux mais ça je vous dirais que ce sont des études françaises ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre c'est très la question du statut social n'est pas vécue au Québec de la même façon mais je vous dirais qu'aussi mais c'est complexe parce qu'on est les héritiers de la culture dans laquelle on est la beauté demeure la caractéristique recherchée quand on est une femme et on a ce sentiment-là et les médias nous renvoient cette image-là et l'argent et la richesse demeure une caractéristique recherchée chez les hommes prenez The Bachelor l'émission américaine j'avais des amis ils adoraient ça alors The Bachelor c'est un jeune homme riche d'un côté et dix jeunes femmes je lis de l'autre et à chaque semaine c'est une émission de télé-réalité à chaque semaine il élimine une jeune femme et à la fin il n'en reste qu'une et ça va être l'élu et c'est vraiment ça lui, il est beau parce que maintenant c'est plus suffisant semble-t-il pour les hommes d'être riches je ne vais pas vous faire de peine mais il faut que vous soyez beaux en plus donc il faut que vous soyez riches il faut que vous soyez beaux c'est très dur donc ça je vous l'accorde mais il y a cette notion-là et les femmes elles sont belles elles n'ont pas besoin d'être riches ce qui est déjà plus facile pour nous vous me le direz mais bon ça dépend à qui on parle mais elles ont encore cette idée-là il faut qu'elles soient belles il faut qu'elles soient féminines et lui il faut qu'elles soient viriles et être virile c'est être riche demandez-moi pas pourquoi mais semble-t-il que ça fonctionne ensemble je vous dirais que peut-être parce que la richesse aide à avoir des abonnements au gym mais bon mais c'est vrai mais c'est moins vrai que c'était et c'est très contradictoire parce que vous savez qu'en France il y a des études du Nouvel Observateur en fait c'est le Figao encore une fois qui avait fait une étude et qui montrait qu'une femme célibataire allait mieux réussir dans sa vie allait avoir une plus belle carrière allait monter davantage des échelons qu'une femme mariée et à l'inverse un homme marié avait plus d'espoir de réussite qu'un homme célibataire et il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment étranges au Québec si vous regardez les tranches salariales et le niveau de célibat chez les femmes vous allez remarquer que plus le salaire des femmes augmente plus les tranches salariales montent plus le nombre de célibataires augmente donc plus les femmes ont de l'argent plus elles sont célibataires alors que chez les hommes il y a cette corrélation là elle n'existe pas alors c'est comme si vous aviez exactement raison et que les femmes se disent bon mais maintenant que je peux me faire vivre moi-même on va laisser tomber les problèmes mais et c'est assez fascinant mais le monde est plein de contradictions c'est ce que je peux dire de plus on va comme la dernière batterie de questions parce qu'on approche en privilégiant les personnes qui ne sont ce point pour exprimer monsieur alors ma question c'est celle-ci comment les féministes analysent les vidéos qui sont actuelles des musiques urbaines tels le rap américain le raga taribé le reggaeton latino avec cette même vision misogyne diffusée sur la femme plus comme objet sexuel merci monsieur j'avais la même question quel est le rapport entre le féminisme et la religion parce qu'il y a quelques mois l'importante de Fémin elle disait qu'en fait que nous ne sommes pas contre nous ne sommes pas contre la religion nous ne sommes pas contre la croyance mais nous sommes contre la religion et je voudrais savoir comment les féministes actuelles au Québec personnes de la religion est-ce que la religion c'est plus pour elle comme c'est traditionnaliste il y a beaucoup de rapports au culturel est-ce qu'elle ne fait pas ça comme une comme un estrainage en fait de la religion est-ce que c'est un outil ou un outil où elles peuvent aussi affirmer leur prodigiosité mademoiselle oui j'ai l'impression il y avait une question qui m'intéressait qui m'a répondu concernant le masculinisme pourquoi en fait moi je voudrais préciser par rapport à ça pourquoi en fait on ne peut pas être masculiniste est-ce que c'est par rapport à l'histoire où les parents ont subi beaucoup de souffrance ou elles sont passées du stade d'être sans âme à maintenant on peut les accepter et les tolérer au travail et ou bien parce qu'en même temps bon est-ce qu'on va pas forcément vers pas de je sais pas je ne vais pas dire ça quand même pour moi ça reste logique un petit peu s'il y a du féminisme même si le féminisme lui il est il est né il y a quelques il y a des années pour les raisons poussées maintenant par vous et tout mais est-ce que maintenant dans la société actuelle est-ce que l'homme aussi ne doit pas je sais pas moi avoir une cause à lui aussi parce que je pense qu'on y va puisque bon il y a aussi de la violence faite aux hommes on ne sait pas vraiment s'ils disent des choses parce que moi j'avais mon collègue qui se faisait pas de croire sa femme bon on était bien triste pour lui mais il n'a jamais été porté plein et il a été dansé le voile et là on était triste et il y a aussi l'histoire du qui arrive de plus en plus c'est la garde des enfants c'est ça quand même et dernièrement on a beaucoup vu de papas s'exilient au détroit à moins combien degrés pour demander ne serait-ce de voir les enfants etc donc je ne sais pas si on peut vraiment l'égaliser selon moi sur la question des violences faites aux hommes je suis dirigé dans une école d'assistance sociale il y a deux ans un mémoire réalisé par une des étudiants sur la question des violences faites aux hommes et le domaine est beaucoup plus important qu'on pourrait le penser je ne sais pas si il y a la machine qui fait que il ne doit pas parler absolument Alexandra tu voulais c'était plus une remarque que le passé c'était juste pour revenir sur une intervention non je dirais tout le monde a envie de l'écher non mais moi je ne veux pas la lâcher ah non finalement je trouve ça très important parce que vous avez fait l'exemple de Bachlor il y a eu aussi une mention française et il y a eu l'inversion mais inverse je pense qu'elle a eu aussi dans la vie où c'était une femme avec des prétendants qu'elle devait lui laisserait une idée sans que il y avait deux groupes de prétendants des très bons des très incultes et des autres très intelligents mais très moches comme si le choix pour une femme c'était forcément le choix dans la richesse mais tout en sachant il n'y aurait pas quelque chose derrière ou finalement un homme assez cultivé mais qui a le pas sur le plaisir des yeux donc je ne sais pas si on en fait une fois quand je vous disais que est-ce qu'il y avait pas ce rapport à la richesse au statut social c'est une chose qui se pose en France et c'est moi je suis moi juste à l'inviter de ne pas me faire léger quand je parlais de statut social je ne parle pas de la quantité d'argent je veux dire ce que je définis par statut social on va dire pour simplifier que c'est la capacité finalement à attirer de l'attention positive oui ça peut passer par de l'argent mais ça peut aussi passer par une position sociale et de pouvoir pour faire exemple un politicien ou prestigieux comme étant un artiste qui a du succès ou ce genre de choses là c'est un peu le bon succès mais qu'il y a des proches il 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 y a des proches est-ce qu'il y a des proches ma question c'est que je serais vous avez expliqué nous à Marceau alors nous savons que la violence c'est au fat n'est pas pareil que la violence entre l'homme et un homme et une femme et une femme et en fait d'une certaine façon est-ce que vous ne pouvez pas que vous ne pouvez vous parce que vous dites que vous voulez l'égalité l'égalité ce serait que la violence entre un homme et une femme ce serait pareil que la violence entre deux hommes que la violence entre deux femmes puisque c'est une question de rapport de force sinon donc en fait vous êtes en train de dire indirectement que la femme est plus faible que l'homme physiquement en fait qu'elle est à protéger donc est-ce que ce serait pas d'une certaine façon paradoxale est-ce qu'il y a une plus utile question ah des utiles question allez-y c'est-à-dire c'est-à-dire comparaison entre le féminisme français et le féminisme québécois je suis interrogée sur les raisons de ces différences est-ce que le féminisme français n'aurait pas justement ce serait pas dit petit à petit et ce n'est pas aujourd'hui tenu par des élites qui ont une influence autour des milieux décideurs alors que le militant métitif québécois reste plus diffusé dans la société et donc tout l'avantage est plus populaire parce que moi je me sens en moins en France et du coup on me demandait quand même sur ce militaire qu'est-ce qu'il arrive à avoir une efficacité finalement supérieure à l'efficacité de ce féminisme québécois parce que dans les défis ou dans les demandes de plus tard je trouve que finalement la France n'était pas si mal l'optique que ça par rapport à l'avantage que ça est en plus en avant terminons d'un coup de l'élise vous avez parlé tout à l'heure de votre incompréhension des féministes françaises qui opposaient les féministes et les féministes etc moi ce que je ne comprends pas je suis tous les jours de passer dans ma vie professionnelle c'est que les hommes sont incapables de comprendre les violences qui sont faites au quotidien dans le monde du travail non les hommes sont incapables de comprendre je vous dis justement oui comment je suis carte dans une collectivité territoriale lorsque nous avons des réunions lorsque nous parlons de difficultés de management etc un homme est souvent pratiquement tout le temps évalué sur ses problèmes sur ses résultats etc une femme est évaluée sur son caractère on lui fait toujours des remarques sur son caractère un homme a du charisme une femme est caractérienne un homme a du caractère une femme a mauvais caractère mais ça c'est du quotidien et regardez votre réaction vous êtes sceptiques ben voilà non mais attendez oui oui c'est à dire que ça n'existe pas pour un homme une femme le vit au quotidien et elle le vit très mal parce qu'elle a du mal à s'imposer dans son travail et à m'éviter tout à l'heure on parlait de salaire etc c'est pas le cas dans la fonction territoriale mais quand on parle d'évaluation des critères même lorsqu'ils paraissent les plus objectifs ne sont pas appliqués de la même façon à un homme et à une femme alors c'était juste d'accord non mais moi je ne me reconnais pas dans ce que tu dis mon fils de 12 ans va laisser à côté de toi il pourra te chucheter dans le crône de l'oreille l'éducation que je lui donne en ce qui concerne la fonction de femme et je déconstruis pour lui précisément l'histoire de sexe fort et sexe frère donc je me reconnais mais je comprends j'ai une communication non verbale parce que je me dis mais voilà c'est hallucinant c'est hallucinant oui voilà mademoiselle moi j'étais un peu dans son sens c'est vrai que quand on est une femme c'est un peu compliqué de pouvoir évoluer et continuer enfin moi par exemple je suis en 3ème année de droit et j'ai très très mal vécu ma 2ème année de droit quand pratiquement l'ensemble de mes professeurs m'ont dit que ils étaient tous face à un auditoire à 80% voire 90% composés de femmes et nous ont dit ils avaient un rire un peu cynique en nous disant vous savez les filles vous allez certainement réussir à avoir des bons postes dans la vie mais sachant que les hommes qui sont là le peu qu'ils sont si à valeur égale vous devez postuler au même poste on va prendre l'homme qui sera à côté de vous et c'est vrai que ça revient très 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 souvent je ne sais pas si c'est que en droit ou en autre matière il y a un espèce de machisme de sexisme qui plane dans notre éducation après quand on commence à évoluer on commence à travailler c'est vrai que ça diminue ou pas mais c'est vrai que c'est très très fort et c'est très très oppressant que ce soit dans la vie étudiantine que ce soit encore dans notre vie professionnelle ou même quand on marche dans la route souvent les hommes qui nous font des compliments qu'on a entendu dans la rue nous arrêtent pour nous faire un compliment mais finalement c'est très très oppressant ça devient presque dérangeant merci merci oui mais là je vais laisser beaucoup de choses en suspens parce que le temps avance écoutez je pense que je vais englober beaucoup de choses d'un coup puis je vais pouvoir répondre aussi à la question de monsieur sur laquelle je n'avais pas abordé sur la question de la place des hommes dans tout ça le rôle des hommes par rapport au féminisme est-ce qu'on peut faire un féminisme plus inclusif est-ce que je ne me contradis pas moi-même lorsque je fais des distinctions entre la question de la violence entre les hommes et les femmes et les autres types de violences puis c'est vrai qu'à première vue ça peut paraître contradictoire quand on est pour l'égalité dans ce qu'elle a de pire et de meilleur on doit assumer ce qu'on dit je vais essayer d'adresser ouf c'est un anglicisme mais en fait je vais essayer d'embrasser toutes ces notions-là rapidement bon premièrement il faut comprendre que le féminisme n'existerait ça c'est mon opinion là je vous livre mon opinion personnelle pour ce qu'elle vaut je suis intimement convaincue et ma lecture de l'histoire du féminisme m'amène à comprendre que le féminisme serait impossible sans les hommes des femmes ont pris l'engagement féministe elles ont pris de l'avant la lutte féministe parce qu'il y avait avec elles des hommes qui croyaient en elle qui croyaient que leur lutte était juste si je pense entre autres à Thérèse Coquelin-Gasgrin qui a été une grande féministe et une femme qui a changé le droit au Québec c'est son père qui lui enseignait le droit à une époque où les femmes n'avaient pas accès aux écoles de droit son père qui était un magistrat qui s'assoyait avec elle tous les soirs pour lui enseigner la matière juridique parce qu'il croyait que sa fille était suffisamment intelligente pour comprendre et qu'il avait foi en elle et foi dans le fait qu'un jour elle allait faire quelque chose avec ça et derrière le mouvement féministe il y a des générations d'hommes de pères de maris de fils qui ont cru dans cette cause-là aussi et l'avancement du féministe ne serait impossible sans ces hommes-là je veux dire les premières femmes qui sont rentrées à l'Assemblée nationale au Québec ou qui sont rentrées au Parlement canadien elles sont rentrées parce qu'elles ont été appuyées par des hommes il y a eu un grand combat sur le sens du mot personne au Canada où une femme voulait devenir sénataire ce qui est un très bon poste vous êtes payé très cher vous ne faites pas grand chose c'est magnifique et le poste de sénataire n'était pas ouvert aux femmes et à un moment donné elle a voulu être nommée sénataire et c'est un homme c'est le premier ministre du Canada qui lui a dit mais oui je vais être nommée et c'est une bonne idée et ce sont d'autres hommes qui ont dit elle n'est pas une personne au sens de la loi elle ne peut pas devenir sénataire et la lutte s'est faite entre des hommes et ce sont des hommes qui sont allés défendre la cause de cette femme-là devant les tribunaux pour expliquer aux juges que vous savez ça peut paraître incongru mais les femmes aussi sont des personnes et je pense que ça c'est une chose que parfois pour toutes sortes de raisons on ne rappelle pas assez mais c'est une grande réalité que les hommes ne sont pas à l'extérieur de ce combat-là et moi je crois je pense qu'il faut qu'il y ait des espaces non mixtes parfois sur ces questions-là mais je crois dans la mixticité de ce combat-là parce que je pense qu'un homme qui croit que la personne avec laquelle il est lorsqu'il est avec une femme est une personne extraordinaire et qu'elle est fantastique et qu'elle est intelligente va refuser que cette personne-là soit traitée en inférieure et va refuser lui-même de la traiter en inférieure et ça c'est quelque chose auquel je crois mais je pense aussi que l'enjeu de l'espace public est un enjeu complexe pour les hommes si on imagine l'espace public comme une tarte ou un gâteau et pendant longtemps le plus gros des deux morceaux allait toujours aux hommes et c'était naturel et tout le monde trouvait ça normal bon les hommes ont peut-être un plus gros appétit et là tout d'un coup la tarte change on ne la coupe plus de la même façon avant on coupait un gros morceau on le donnait aux hommes puis le plus petit morceau allait aux femmes et une journée quelqu'un a dit non non maintenant on va couper le morceau dans le milieu on va donner deux parts égales ben c'est sûr que moi je suis un homme je regarde ma part puis je me dis mon dieu ben c'est plus ce que j'avais c'est à domer rapetisser c'est effrayant et ça c'est comme c'est une question qu'on des fois qu'on ne prend pas suffisamment en considération parce que nous tout ce qu'on voit c'est que mais pourquoi les deux parts égales ils ne sont pas contents ben oui mais c'est parce qu'on est habitué puis là un moment donné on en perd on en perd un bon morceau donc c'est clair que c'est dur à accepter là-dessus je suis capable d'avoir de la sympathie peut-être parce que j'aime beaucoup le dessert mais le fait est qu'il faut accepter cette idée-là pour que les femmes prennent 50% de l'espace il faut que les hommes en laissent et ça c'est un sacrifice c'est un sacrifice qu'on demande aux hommes et il y a un tas de choses qui viennent avec ça et il y a le masculinisme qui vient avec ça parce qu'à un moment donné les hommes se disent en ont mal ils se disent mais c'est trop on n'est plus capable on n'a plus de place on n'est plus chez nous nulle part comment c'est quoi être un homme comment on va et ça devient des enjeux aussi sur l'identité masculine elle-même et là il y a des complexités que souvent les féministes parce qu'elles sont dans une lutte qui est celle de l'accès à l'égalité on perd de vue par rapport aux enjeux bon moi je pense qu'il n'y a pas de contradiction en ce qui me concerne entre dire dans les rapports de force il y a des particularités aux rapports de force hommes-femmes qui ne sont pas les mêmes que les rapports de force entre hommes qui ne sont pas les mêmes que les rapports de force entre femmes qui ne sont pas les mêmes entre un homme d'origine africaine et un homme d'origine européenne et qui ne sont pas les mêmes entre une femme d'origine maghrébine et une femme d'origine nord-américaine Tout ça est différent. Et je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais chaque rapport de force a ses caractéristiques. Et ce n'est pas tous les hommes contre toutes les femmes, ou ce n'est pas tous les hommes en haut et toutes les femmes sont en bas. C'est plus fluide que ça. Il y a des hommes qui se sentirent moins bien que certaines femmes. Il y a des femmes qui se sentirent moins bien que certains hommes, etc. Donc, il y a des particularités, il y a des parcours individuels. Il y a des hommes qui voudraient voir leurs enfants et qui se les font enlever et que c'est injuste. Il y a des femmes. Et ça, c'est vrai. L'enjeu des hommes battus est un enjeu problématique parce que madame vous a fait rire lorsqu'elle a parlé de ça. Moi, j'ai un de mes amis, il est avocat, il devait défendre un homme battu par sa femme. Et il me disait « Mais Rachel, c'est impossible. J'ai une cause impossible. » Elle le frappe, elle lui envoie les casseroles par la tête, puis après ça, elle appelle la police pour dire qu'il l'a frappé, puis c'est lui qu'on a hâte. Puis moi, je vais le chercher au poste, puis je lui dis « Mais porte plainte! » Puis il me dit « Mais là, non, on va rire de moi. » Et quand je vous dis qu'il y a ça, il y a des réalités, il y a des trajectoires personnelles, où il y a des… Et des fois, on veut voir, on veut que tout soit blanc, puis on veut que tout soit noir. On veut que ce soit toujours les femmes, les victimes, ou toujours les hommes, les agresseurs, ou l'inverse. Puis quand on se rend compte que les choses sont mélangées, tout devient compliqué. Mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'il y aurait de simples. Finalement, je n'ai répondu à aucune question. C'est des enjeux auxquels chacun doit réfléchir pour soi. Le féminisme, c'est une idéologie comme les autres, dans ce qu'elle a de meilleur et dans ce qu'elle a de pire. On fait la promotion de l'égalité. Est-ce que l'égalité est là? Parfois oui, parfois non. Est-ce que c'est toujours les femmes qui s'entirent mal et toujours les hommes qui s'entirent mieux? Non, pas du tout. Mais est-ce que ça veut dire que tous les femmes vont s'entirent mieux systématiquement que tous les hommes? Non. C'est des enjeux de nombre. Et là, je vous dirais qu'en ce moment, la loi du nombre favorise les hommes. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes sont favorisés tout le temps? Non. Est-ce que ça veut dire que de façon générale, ils le sont plus souvent? Oui. Et tant que cette question-là ne sera pas réglée, le féminisme aura sa place. Je vous remercie. Merci.